Bonsoir à tous, alors je vais essayer de démarrer doucement, mes collègues ont un peu peur parce que je leur ai dit j'ai 90 slides, 30 minutes, bon là déjà j'ai déjà plus que 25 minutes voire 20, bon on va pas avoir peur. Je vais commencer doucement parce que voilà a priori les transports sont contre nous et vous avez du mal à arriver. Donc on va déjà commencer par la base, qui connaît Jenkins dans la salle ? Ok donc on oublie, qui ne connaît pas Jenkins dans la salle ? Ok donc ça va simplifier énormément la présentation. Donc Jenkins pour ceux qui le connaissent et ceux qui ne connaisseraient pas, qui viendraient d'arriver peut-être ? Non ? Et bien c'est un serveur d'intégration continue à l'origine qui aujourd'hui est devenu un véritable moteur extensible pour automatiser des tâches avec des centaines voire plus d'un millier de plugins aujourd'hui et qui va vous permettre de faire toutes vos tâches d'intégration continue, de déploiement continu, de délivreries. A propos de moi, on va aller très vite puisqu'on n'a pas de temps. Je suis un contributeur et utilisateur de Jenkins depuis de très très nombreuses années. A l'époque, ça s'appelait Hudson. La première fois que j'ai retrouvé dans mes mails que j'ai utilisé Hudson et que j'ai discuté avec Cochouquet, c'était sur la 1.131. Voilà donc ça fait un petit bout de temps. J'ai contribué à différents plugins, donc il y a pas mal de bugs qui sont de ma faute, je suis désolé. Et je fais aussi partie de l'équipe de l'infra et tous les jours, je travaille avec Jenkins puisque je suis responsable de l'équipe support de Cloudbees qui offre donc Jenkins en version entreprise à ses clients. Alors aujourd'hui, si on est là, c'est pour discuter de Jenkins 2. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Qui a déjà entendu au moins parler de Jenkins 2 ? Bon, quand même une partie. Ok. Donc en septembre dernier, Cochouquet a lancé sur la mailing list une sorte de bombe atomique sur la liste des développeurs en disant si on faisait un Jenkins 2. Alors il faut voir qu'aujourd'hui, on en est à Jenkins, on en était à Jenkins 1.656 le dernier, je crois, dans la version 1. Donc effectivement, on ne s'attendait pas trop à cette nouveauté de se dire, tiens, on va faire un Jenkins 2. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un Jenkins 2 ? Quels sont les buts ? Donc effectivement, après 10 ans, il a étayé pourquoi est-ce qu'il voulait faire un Jenkins 2 et qu'est-ce que ça devait apporter à la communauté, autant aux développeurs qu'aux utilisateurs. Alors bien sûr, chez les développeurs, tout de suite, on leur dit on va faire une nouvelle release majeure de Jenkins. Alors là, c'est la fête, on sort les cotillons, on va tout péter, on va tout refaire, on va, ça y est, on va refaire un nouveau truc, on va virer toute la glu antique du produit. Et puis, les utilisateurs, ils seront super contents, ils auront plein de nouveaux trucs. Bon, peut-être qu'on ne migrera pas, mais bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est le point de vue des développeurs. Moi, je suis un ancien utilisateur depuis très, très longtemps. Donc, Jenkins, je l'adore, mais ça n'empêche pas que je m'en méfie aussi. Et je reconnais qu'il a eu ses écueils. Il y a tout un tas de versions qui ont été plus ou moins réussies ou tout du moins compatibles et posées de problèmes quand on les a déployées. Encore récemment, on a pu voir des versions 1.609 avec des tonnes de problèmes de deadlock pour ceux qui les ont rencontrés. On a eu la petite surprise aussi de la 1.612. Donc, pour ceux qui ne seraient pas la 1.612 ou la 1.625 pour ceux qui sont en LTS, c'est la première version qui est en Java 7, compatible que Java 7, avec le petit travers qu'à partir de ces versions-là, on ne peut plus utiliser les Maven Jobs qui utiliseraient du Java 6. Donc, c'est un peu embêtant pour certaines personnes qui upgradent, voient une version mineure parce que de 6.11 à 6.12, on se dit qu'il ne va pas y avoir grand-chose de différent parce qu'au bout de 6.00, on réalise et puis, j'ai tout cassé. Donc, effectivement, à ce niveau-là, moi, je me dis 2.0 au secours. Qu'est-ce que ça va importer ? Aujourd'hui, on va discuter de trois choses. On va voir pourquoi Jenkins 2, déjà rapidement, même si j'en ai déjà abordé quelques idées, ce que c'est que Jenkins 2 et ce qui va se produire après. Alors, le pourquoi. Le pourquoi, il est assez simple. Le projet, il a déjà 11 ans. Il n'a plus d'11 ans. Les premières fois au Cochouké, on a parlé publiquement. Et tout comme tout bon projet qui a 11 ans d'activité, même s'il vit très correctement et qu'il y a beaucoup d'investissements, il y a de la dette qui se crée. Donc, on retrouve de la dette à tous les niveaux sur plein de frameworks qu'on utilise et que certains, on a même créés nous-mêmes. Et donc, on retrouve des trucs rigolos dans la code base de Jenkins, comme par exemple de l'ACJ Security qui date d'avril 2008. Quand même, la librairie qui est dedans. On retrouve du Spring Core d'octobre 2008. Voilà. Je vous passe les autres, vous savez lire. Mais voilà. Donc, il y a un petit peu de dette quand même dans l'outil. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées dans Jenkins ces dernières années. Il n'a quand même pas mal évolué, soit au niveau de son noyau, soit au niveau de son écosystème, tous les plugins qu'il offre, et qui ne sont pas connus parce qu'on verra, mais voilà, on l'installe. Et après, c'est vrai qu'on ne fait pas obligatoirement de la veille technologique pour voir qu'est-ce qui se passe chez Jenkins et comment on pourrait faire les choses différemment. Et il y a eu des changements plus importants. Alors, bien sûr, un des problèmes de Jenkins et un de ses atouts, d'un autre côté, c'est son écosystème. Aujourd'hui, Jenkins, il a plus de 1200 plugins, quelque chose comme ça, de mémoire. Donc, c'est bien, vous avez plein de choix. Mais voilà, vous avez plein de choix. Le plein de choix, avec tous les problèmes que cela entraîne, de savoir lequel des deux plugins prendre, enfin, des 15 plugins prendre pour faire des triggering entre deux jobs parce qu'effectivement, ils ont tous plus ou moins des options différentes. Voilà, donc c'est un peu complexe à ce niveau-là. L'expérience initiale, elle est assez compliquée parce qu'on installe le Jenkins, ça se passe bien. Mais d'un autre côté, dès qu'on veut vraiment l'utiliser, rajouter des plugins, lesquels je choisis, mettre en place la sécurité, il y a 36 millions d'options, lesquelles je dois activer ou pas. Et tout un tas d'autres choses qui font que, bon, au fur et à mesure, quand on apprend à le connaître, c'est bien. Mais pour ceux qui débutent vraiment avec Jenkins, encore, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est compliqué de démarrer avec. Bon, bien sûr, il y a aussi l'aspect utilisation Jenkins. On a largement dépassé le fait de faire de l'intégration continue. Pour beaucoup d'entre nous, on va plus loin, on va jusqu'à délivrer nos packages dans différents environnements. Des fois, on va directement déployer nos applications dans ces environnements. Donc, on parle de continuous delivery, de continuous deployment. Voilà, on a vraiment dépassé l'outil de base qui était la continuous integration. Et donc, il faut essayer de leur donner, un peu de leur mettre dans la modernité, parce qu'on voit qu'il y a des concurrents. Il faut essayer de leur donner une nouvelle vie pour montrer qu'il est toujours là et que, justement, il a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on a besoin aujourd'hui. La user interface, enfin, l'interface, on en parlera. Mais bon, qui aime l'interface graphique de Jenkins 1 ? Bon. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, quoi qu'on en dise, elle est là depuis 10 ans, donc les gens s'y sont habitués. Elle est simple, elle est très simple, mais voilà, les gens n'ont pas de mal à s'y reconnaître une fois qu'ils ont compris les bases. Et puis, bien sûr, tout ce qui est autour du branding, on l'a dit, parce qu'avoir un outil qui s'appelle Jenkins CI en 2016, CI, peut-être plus tant que ça, peut-être pas que ça, tout du moins. Et puis, tout ce qui est documentation, le site web est vieillot, la documentation dedans est répartie, il n'y a déjà quasiment rien sur le site web et le reste, il faut aller le chercher dans le wiki et c'est une horreur pour s'y retrouver. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Donc, Jenkins 2, on va voir ce qui a été retenu aujourd'hui et ce qui est arrivé dans Jenkins 2.0. Alors, un nouveau site web, je vais vous expliquer pourquoi, mais bon, ça va être vite fait, pourquoi on a refait le site web. Une nouvelle expérience utilisateur pour le démarrage, quelques améliorations au niveau de l'interface utilisateur et tout ce qui va être autour du pipeline as code, donc la manière d'écrire vos configurations Jenkins, mais sous forme de code. Alors, le site web, on va faire très rapidement, mais effectivement, pourquoi la 2.0 ? Pourquoi pas, je vous dirais. C'est surtout qu'il fallait qu'on cadence et qu'on essaye d'organiser un petit peu le travail de toute l'équipe. On avait vraiment envie de refaire le site web pour plein de bonnes raisons, pour avoir une documentation mieux organisée, mieux accessible pour centraliser les choses, mais aujourd'hui, les stacks techniques ne le permettaient pas. L'ancien site web, c'était du Drupal qui était généré, c'était très compliqué à contribuer, enfin, il fallait avoir les droits, c'était une horreur. Aujourd'hui, on est passé sur des technos classiques. D'aujourd'hui, donc avec de la génération, avec des hostruct, de la skidoc, où n'importe qui peut faire une pull request dans un repo GitHub pour mettre à jour une page, rajouter de contenu, etc. On trouve que c'est beaucoup plus moderne et beaucoup plus facile à mettre à jour. Et puis surtout, on a envie de mieux organiser la documentation. Ce n'est pas parce qu'on fait un projet open source, ce n'est pas parce qu'on a un produit qui a 10 ans qu'il faut ne pas faire attention à la documentation. On a tous les jours des nouveaux utilisateurs, il faut quand même s'en rendre compte, ce n'est pas parce que dans la salle, vous le connaissez tous, ça n'empêche que dehors, il y a des gens qui découvrent Jenkins tous les jours. Il faut que la documentation soit là pour les aider à démarrer pour appréhender tel ou tel besoin, qu'est-ce que je dois faire avec Jenkins, comment je dois l'utiliser, qu'est-ce que Jenkins doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Beaucoup, beaucoup de choses à améliorer à ce niveau-là. Donc là, on a revu aussi tout le contenu et c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de travail sur la documentation. Et le fameux Jenkins Definitive Guide, qui a déjà lu le Jenkins Definitive Guide ? Ouais, plus ou moins. Survoler, on va dire. Un petit peu plus. Non, effectivement, c'est dommage parce qu'il y a un guide qui existe. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a pris un peu d'âge et on est en train de le mettre à jour. Mais il y avait un guide qui avait été écrit qui représente quand même beaucoup de boulot pour être un guide de référence d'utilisation de Jenkins. Malheureusement, il n'était pas maintenu du côté de la communauté donc il était peu visible. Vous cherchez pourtant sur Internet, vous le trouvez assez facilement mais voilà, par défaut, il n'était pas lié. Tout ça, on va essayer de l'intégrer dans le site web de manière à ce qu'il y avait une véritable documentation de référence d'utilisation de Jenkins d'ici peu. Voilà, donc ça, c'était le vieux site Jenkins. C'était un peu moche. Dans le contenu, il n'y avait quasiment rien et c'était très compliqué à s'y retrouver. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a sorti il y a quelques semaines. C'est un nouveau site qui a un peu plus de design un peu plus moderne et surtout, côté contenu, je vous invite à aller voir. On a commencé à rédiger quelques guides et quelques pages beaucoup plus complètes que ce qu'on avait avant et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, il y aura beaucoup, beaucoup plus de choses. Une meilleure expérience utilisateur quand on démarre. Voilà, on a essayé de voir un peu quels étaient les problèmes quand je suis nouvel utilisateur, je démarre une nouvelle instance Jenkins. Qu'est-ce qui est compliqué à faire ? Alors, on savait que ce n'était pas son démarrage parce que le démarrage d'un Jenkins, pour tous ceux qui le savent, c'est Java moins Jar et puis le nom du War et c'est parti, c'est en route. Après, bien sûr, on peut le déployer dans un serveur d'app si on veut. Mais ce n'était pas ça. Le problème, c'était plutôt définir quel plugin j'ai besoin. Un Jenkins 1.x, quand vous l'installez aujourd'hui, par défaut, vous devez avoir subversion, je crois. Par contre, vous n'avez pas de Git, vous n'avez pas tout un tas de choses dans ce genre-là. Ce n'est plus vraiment dans l'air du temps. Donc, on a mis en place un nouveau système de Wizard pour vous accompagner et mettre en place l'installation du Jenkins. On a pris en compte les problématiques de sécurité parce qu'il faut voir qu'il y a de plus en plus d'instances qui sont installées à la va-vite et des fois sur Internet, en public, avec la facilité d'utiliser Amazon et autres plateformes dans ce genre-là. Tiens, je mets mon petit Jenkins dans un coin. Je ne fais pas du tout gaffe à la sécurité, etc. Et on se retrouve avec des petits problèmes de librairies open source qui se retrouvent vérolées parce que les gars, ils n'avaient pas protégé leur Jenkins, etc. Donc, on s'est dit que la sécurité, il faut quand même y faire attention. Aujourd'hui, c'est de plus en plus important dans le monde que l'on a. Et puis, les plugins parce que l'enfer des 1100, je crois qu'il y en a plus, il y en a même plus de 1200 aujourd'hui, c'est ingérable. Donc, on a fait un petit système de Wizard. Là, je vous passe les écrans. Franchement, je vous laisse le tester si ça vous intéresse. En gros, on fait comme tout le monde. On a déjà un système de déblocage au démarrage avec un mot de passe dans la log. Ça vous évite quand vous êtes en train de l'installer qu'il y a un petit malin qui aille faire quelque chose en parallèle sur votre installation. Vous avez le fameux Wizard où justement, vous allez être capable de choisir des plugins par défaut à installer. Donc, on vous en recommande une partie qui sont des plugins classiques aujourd'hui. Donc, il y a toujours une version de la garder mais il y a Git, par exemple et quelques autres comme ça et avec, bien sûr, la capacité d'affiner votre recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce Wizard de base, on a gardé aujourd'hui quelques dizaines de plugins mais qu'on a fait l'effort de revoir et de classifier. Donc, on a pris différents critères pour se dire est-ce que ce plugin vaut le coup d'être mis par défaut d'être proposé au utilisateur. Donc, critères de qualité, est-ce qu'il est maintenu ? Est-ce que... Voilà. Donc, tout un tas de critères comme ça qu'on a pris. On a pris les plugins qui nous semblaient les plus utilisés aujourd'hui, aussi les plus utilisés, bien sûr, et on a fait ces différents critères pour choisir lesquels on proposait ou pas par défaut. Et donc, toujours le Wizard d'installation où on voit que, tout du moins, on a des écrans qui sont un peu plus dynamiques et un peu plus jolis que du Jenkins 1. Je ne vous ferai pas la démo puisqu'ils ne veulent pas que je fasse de démo donc, bon, j'aurais préféré faire des démos mais bon, voilà. Voilà. Donc, on crée son utilisateur et son Jenkins, Jenkins, c'est parti. Et par défaut, il est sécurisé. Donc ça, c'est idiot. C'est vraiment un truc bête mais à l'époque, ça ne l'était pas en Jenkins 1 et ça reste super important de le faire par défaut. Au niveau de l'interface utilisateur, alors là, vous allez vous attendre à faire du waouh ! On a tout refait. On en a fait un petit peu. On a surtout mis en place les fondations pour faire beaucoup plus derrière. Aujourd'hui, on a retravaillé toute la page pour créer des nouveaux jobs. On a retravaillé un petit peu la page pour la configuration des jobs. On a aussi travaillé, on a externalisé la page de gestion des outils. Et on a fait tout un tas de petits ménages sur les terminologies utilisées dans la UI et tout un tas de petits trucs comme ça parce que c'est idiot mais quand vous avez une UI ou des fois vous avez un truc qui s'appelle un node, une fois un agent, une fois un slave, une fois... Ça suffit, il faut arrêter. Donc là, il y a eu tout un tas de petits ménages comme ça qui ont été fait et ce n'est pas fini, il n'en reste pas. Donc voilà, pour créer ces jobs, aujourd'hui, on a des jolies icônes avec une jolie classification et des belles descriptions de chaque job mais ça ne change pas grand-chose à ce qu'on a aujourd'hui au final. On a des onglets pour configurer notre job qui nous permettent de scroller facilement dans les différentes parties de la configuration et la nouvelle page de gestion des outils parce qu'il faut dire que la configuration globale de Jenkins 1, il y avait tout dedans. Donc ça a commencé à devenir très compliqué parce qu'entre les paramètres qui gèrent vraiment comment je m'authentifie dans la sécurité, la configuration globale où on avait tous les outils plus les plugins, plus... On a commencé un peu à réorganiser tout ça pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Pas plein à ce code. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Déjà, c'est un nouveau type de job. L'idée, c'est de se dire donc on va cette fois au lieu d'avoir nos formulaires de configuration de job qui sont généralement assez volumineux avec plein d'options, on va écrire du code pour définir comment on configure nos traitements. Donc on va définir des ensembles d'étapes, donc des stages qui seront un ensemble de steps. Et à ce niveau-là, on va soit le mettre directement dans la configuration de notre job, donc ça ne changera rien, c'est-à-dire qu'on aura un job comme on le fait aujourd'hui, mais au lieu d'avoir 36 millions de checkbox et de plein d'options dans tous les coins, on va écrire du code. Soit, là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'au lieu de stocker ça dans Jenkins, parce que quand on stocke ça dans Jenkins, le problème, c'est comment je le versionne, c'est comment je gère son cycle de vie par rapport au projet, c'est au lieu de le faire ça, je vais pouvoir le déporter dans un repository de sources. Un repository de sources de gestion du Jenkins, ça peut très bien être un repository dédié dans lequel je mets toute la config de tous mes jobs, c'est juste une avancée par rapport à Jenkins 1 parce que ça va gérer cette fois facilement le versionning de mes jobs et leur cycle de vie, ou alors je peux carrément le déporter dans le projet, dans le repository de sources du projet. Et donc là, ça devient intéressant, c'est différent comme approche, c'est-à-dire qu'on laisse la main au projet de définir comment il veut utiliser et configurer Jenkins, ça demande donc de se coordonner avec le projet, ça demande aussi d'avoir des règles à ce niveau-là, mais par contre, ça leur permet de définir comment est-ce que eux, ils veulent faire leur job d'intégration continue, de dépensement continue, etc. Alors comme c'est du code, c'est un DSL, mais c'est sur base de Groovy, donc on a bien sûr la capacité d'écrire des fonctions pour les partager au sein de différents scripts, on a donc une librairie globale où on peut partager facilement et versionner nos fonctions, on peut écrire ses propres steps, donc aujourd'hui, il y a tout un tas d'étapes qui sont préconfigurées pour faire tout un tas de choses dans Jenkins et qui reprennent plus ou moins ce que font plein de plugins, donc ça s'adapte aux plugins, les plugins d'ailleurs fournissent certaines steps, mais vous pouvez aussi en créer, donc vous pouvez étendre le langage. Ce qui est assez intéressant comme changement dans l'approche du pipeline à côté des jobs antiques, donc les freestyles ou les maven jobs, etc., c'est la dernière ligne. Ce sont les tâches longue durée, c'est-à-dire que désormais avec un job pipeline, le problème des anciens jobs, c'est que vous arrêtez votre master, vous arrêtez votre Jenkins, les jobs qui étaient en train de tourner, ils partent à la poubelle. Là, les jobs, ils vont tourner sur le slave, vous pouvez redémarrer votre master, il se reconnectera dessus et votre job continuera. C'est très intéressant parce que quand on commence à parler de pipeline, on parle de workflow, on parle des fois de séquences d'enchaînement qui sont longues et qui des fois vont avoir des interactions humaines, donc quelqu'un va devoir à un moment dire oui, je veux partir en prod ou oui, je veux faire quelque chose, ça peut prendre des heures ou des jours. Si à chaque fois qu'on a des jobs qui sont démarrés, des workflows qui sont démarrés, on doit ne plus redémarrer son master parce qu'on veut mettre à jour des plugins ou je ne sais pas quoi, faire une maintenance sur le serveur, ça devient compliqué. Avec cette fonctionnalité, on est capable de garder complètement le job actif malgré le redémarrage du master. On a nativement toutes les logiques de parallélisation. Dans Jenkins 1, c'était infernal de pouvoir orchestrer des jobs entre eux, de gérer les triggers, de se dire je veux lancer un job et puis en parallèle je vais en lancer plein d'autres et puis quand les trois, quand tous les ceux en parallèle se sont finis, s'ils sont tous bien passés, je continue, etc. c'était difficile à faire, il fallait utiliser des plugins comme le job DSL ou le multi-job, il y a tout un tas de choses pour faire ça, mais ça restait compliqué d'agencer tous ces jobs pour arriver à faire ça. Là, aujourd'hui, c'est natif. Dans le langage, vous avez de quoi faire des tâches en parallèle et donc de dire tiens, en parallèle, je vais lancer mes tests unitaires sur tel nœud et puis mes tests d'intégration, tiens, je vais les diviser sur tout un tas de nœuds et puis un pour faire du Firefox ou du Chrome, du machin, parce que j'ai besoin d'avoir différents nœuds pour mes différentes plateformes, je ne sais pas, j'imagine, mais voilà, c'est des cas où on va pouvoir paralyser complètement ce traitement et facilement à travers du langage, on a cette manière-là de le faire. On a toute la capacité dans le DSL, on va décrire complètement ce que l'on fait, toutes les étapes et on va aussi manipuler les nœuds. Donc, au lieu de se dire comme avant où on avait un job qui était exécuté sur un nœud, sur un exécuteur pour être précis, on va dans son DSL, on peut très bien dire j'ai une première étape qui va se faire sur ce nœud-là, enfin exécuteur-là et ensuite, j'en ai une deuxième qui va se faire sur un autre, etc. Donc, je suis capable au niveau de mon DSL de définir tout l'enchaînement sur différents hosts de mon exécution. Je suis capable aussi de passer mes données. Donc, il y a le fameux système d'archivage qui continue à exister mais sous une autre forme et on a capacité à archiver et à réutiliser entre les nœuds nos binaires, par exemple, qu'on va avoir généré sur une première étape pour les passer à un deuxième pour les réutiliser et faire autre chose. Donc, on a toute une logique pour gérer les données à travers son pipeline et les différentes étapes. On peut librement aussi définir et faire le checkout ou le clone d'autant de répositories que l'on veut, de répositories de sources contrairement à Jenkinson où il fallait utiliser le multi-SCM plugin parce que ce n'était pas par défaut. là, c'est natif. Vous avez besoin d'un repo ou de 36 repos, vous voulez déclarer les 36 dans votre job pipeline, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Et ça, c'est uniquement sur la version du produit que nous avons chez CloudBiz, c'est la capacité de reprendre, donc d'avoir des checkpoints sur le pipeline. C'est la seule fonctionnalité aujourd'hui qui n'est pas open source et qui vous permet si vous avez une étape qui s'arrête, qui plante, de reprendre. Donc, il stocke l'état du pipeline à un moment donné et vous êtes capable de reprendre là où vous en étiez si, par exemple, c'était un système externe qui a été défaillant sur un nouveau test ou quoi que ce soit au lieu de relancer tout le pipeline, vous êtes capable de le relancer à partir de l'état précédent. Le pipeline, donc je passe vite parce que maintenant, vous allez avoir des démos par Jean-Christophe et Adrien juste derrière, donc je ne vais pas m'attarder. En gros, vous verrez que c'est tout un langage comme ça, donc c'est du groovy avec tout un tas d'étapes sur lesquelles vous pouvez définir des nœuds, des séquences d'étapes dessus. La configuration, en gros, c'est soit vous restez sur un modèle classique où vous avez votre job Jenkins et vous écrivez votre code dedans. Ça a l'avantage au moins d'être un peu plus puissant que ce que vous aviez avec les jobs classiques, mais vous restez dans cette logique où c'est l'administrateur qui gère ses jobs au sein de Jenkins. Vous avez la possibilité de déporter ce Jenkins file dans votre projet ou dans un repository tierce pour directement stocker ses infos. Vous avez un générateur de code pour justement à partir de tous les plugins qui sont supportés avec le pipeline de faire la génération du code parce que après des fois vous arrivez sur des trucs un peu moins rigolos comme celui-là avec des dollars, classe, etc. qui sont un peu moins logiques à connaître par cœur. Donc vous avez un générateur de code pour transformer une configuration en code. Et puis après vous avez tout un tas d'écrans qui vous permettent de suivre l'exécution de vos différents pipelines. Et donc là on voit qu'on a différentes stages, différentes étapes Build, Deploy, Test, Promote. Et donc on voit l'avancement fur et à mesure du temps de chacun des builds. Et voilà. Donc après on a tous les différents écrans. Vous verrez ça avec Adrien et Jean-Christophe quand ça s'exécute ou quand ça plante. Ça va plus loin parce que là où ça devient intéressant c'est qu'il y a cette notion de scalabilité. C'est très bien de le faire au niveau d'un job mais vous imaginez que si vous avez votre Jenkins file dans un projet dans les sources de votre projet ce qui va être intéressant ça va être automatiquement de créer tous les jobs pour toutes les branches de vos projets. Donc au lieu de se dire j'ai un job pour mon master si vous faites du guide par exemple si je veux avoir un job pour mes pull requests un job pour mes branches de développe etc. Aujourd'hui il faut créer autant de jobs qu'il faut dans Jenkins pour maintenir toutes ces branches qui généralement sont différentes d'un seul Iota c'est le nom de la branche. Là aujourd'hui vous allez avoir la liberté de dire j'ai mon repository projet j'ai mes Jenkins file dans toutes mes branches et j'ai ce qu'on appelle le multi-branche pipeline plugin qui lui va automatiquement vous permettre de scruter un repository donc vous lui donnez en entrée le repository sur lequel il doit aller chercher les Jenkins files dans toutes les branches et il va automatiquement scruter les branches qui existent vous avez des listes blanches et des listes noires bien sûr mais il va scruter les branches et il va vous créer automatiquement tous les jobs de chacune des branches et donc automatiquement dès qu'il y aura des commits sur l'une des branches vous aurez les jobs qui s'exécuteront sur ce job sur ce pull request bien sûr ça supporte les pull requests et vous pouvez monter d'un cran supérieur avec ce qu'on appelle les organization folder où là au lieu de lui donner un repository de source vous lui donnez une organisation donc une organisation GitHub ou une organisation stash comment ça s'appelle BitBockets serveur donc serveur en cloud vous lui donnez donc juste une organisation avec vos credentials etc et là cette fois au lieu de scanner un repository il va scanner tous vos repositories donc vous mettez tous vos repositories dans une organisation GitHub BitBockets ou quoi que ce soit il va automatiquement vous créer il n'y a plus de maintenance à faire au niveau de vos Jenkins où avant vous étiez obligé de maintenir des tonnes de jobs à la main pour chaque projet pour chacune de ses branches etc tout est automatiquement découvert et configuré dans Jenkins voilà donc ça c'est rapidement l'écran de configuration d'un multibranche où je lui donne juste quel repo je veux construire ici je lui ai dit construis moi Jenkins CI le repository Jenkins et voilà il me fait automatiquement les branches qu'il était en train de trouver on voit qu'à gauche il est en train d'en scruter et il est en train d'en trouver d'autres même chose au niveau de l'organisation de folder là je lui ai donné une organisation qui s'appelle Jenkins Demo et bien automatiquement il va me créer un répertoire avec chacun des repositories chaque repository va être représenté avec toutes ses branches et j'ai un onglet avec les pull requests je crois que je n'ai pas pris la capture mais voilà je peux faire les pull requests aussi et plein d'autres choses donc le pipeline évolue il continue donc il existe déjà en Jenkins 1 mais qui utilise déjà le pipeline dans la salle très peu de monde qui avait déjà entendu parler du pipeline sans l'utiliser donc déjà un peu plus de monde mais le problème c'est qu'aujourd'hui il manquait de visibilité les gens ne savaient pas exactement ce que ça faisait à quoi ça sert Jenkins 1 il était compatible il fonctionnait Jenkins 2 il le met vraiment au centre et il le propose par défaut et il continue donc d'évoluer beaucoup d'autres choses beaucoup plus d'intégration sur les plugins sur la syntaxe l'éditeur graphique par exemple comme celui-là qui est en cours de développement peut-être qu'il atterrira je ne sais pas s'il finira comme ça et bien Jenkins 2 il va falloir être prêt vous n'avez pas le choix en fait vous n'avez pas le choix parce qu'il a déjà été réalisé donc la 2.0 elle a déjà été réalisée au mois d'avril fin avril pour Devox France c'était une surprise et cet été on aura la première LTS qui sera sur Jenkins 2 et ça sera donc la fin de Jenkins 1 voilà il n'y a pas d'alternative on ne compte pas maintenir Jenkins 1 pour plein plein de raisons et donc le but c'est que tout le monde passe au fur et à mesure à Jenkins 2 donc là la première LTS sera au mois de juillet et donc qu'est-ce qui va se passer derrière derrière si on prend à 2.0 en fait on a laissé de côté plein de choses parce que comme je disais au début quand on lance une idée comme ça aux développeurs on leur dit on va tout refaire enfin vous pouvez faire ce que vous voulez les idées ça fuse dans tous les coins il ne faut pas les développeurs tout qu'on est moi j'en suis un c'est clair que j'ai envie de voilà j'ai tellement de choses en tête que j'ai envie de changer plein de choses on n'a jamais changé le système de release weekly donc de release hebdomadaire et à ce niveau là on a donc là aujourd'hui on en est à Jenkins 2.8 je pense que les démos des copains seront en 2.8 ou en 2.7 quelque chose comme ça on continue sur ce modèle là mais ça avait quand même un problème les weekly releases c'était de se dire ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'est-ce qui va vous faire à vous ou à nous nous rendre compte que la 612 elle a quelque chose de particulier voilà c'est quelque chose mais ça n'a juste pas de sens pour personne donc aujourd'hui on a envie de changer ça avec les versions les versions majeures donc on a laissé de côté on a fait l'intentif de plein de choses qu'on a laissé de côté donc par exemple tout ce qui est continuous delivery on s'est dit continuous delivery il y a plein de choses aujourd'hui dans Jenkins tout est job tout est un job dans Jenkins dans une logique de modélisation de continuous delivery on voudrait pouvoir définir ce que sont des environnements ce que sont des applications comment on intègre les uns dans les autres comment on les utilise ça on n'a pas ça aujourd'hui ça c'est des choses des idées qui ont été lancées qui ont été démarrées mais qui ne sont pas arrivées dans Jenkins 2 scalabilité et haute disponibilité ça aussi pareil il y a eu plein plein d'idées qui ont été lancées des travaux aussi mais aujourd'hui tout est file system c'est très compliqué à gérer la scalabilité c'est pas arrivé dans Jenkins 2 mais on y travaille aussi pour pouvoir réduire au maximum l'utilisation des IOs et du file system gérer des back-ends qui soient différents du file system classique donc peut-être demain des NoSQL ou des bases de données on ne sait pas encore trop mais essayer d'avoir un back-end différent et puis gérer plus facilement tout ce qui est clustering clustering alors horizontal ou vertical donc effectivement avoir une instance qui va se répartir sur différentes machines parce qu'on va pouvoir découper ces services donc sans parler de micro-services on va peut-être pas aller jusque là mais au moins avoir des choses qui soient scalables et je perds ma voix et vertical c'est-à-dire avoir sur une même instance différents environnements qui soient cloisonnés pour pouvoir justement derrière les partager on a différentes équipes on veut leur laisser qu'un petit bout de l'installation disponible voilà donc après plein d'idées sur la séparation de la JVM et avoir plus de stateless la UI il y a plein de choses à venir ça c'est un prototype qui existe déjà sur le nouveau gestionnaire de plugins donc ce qu'on a dit c'est que le site web on voulait le refaire mais on voulait le refaire aussi pour agréger mieux les informations qu'on a parce qu'aujourd'hui des informations notamment sur les plugins on en a partout on en a dans le wiki on en a dans les ripos github on en a dans les d'angira on en a dans il y en a partout donc ceux qui veulent s'amuser à installer des nouveaux plugins c'est l'enfer aujourd'hui parce que s'ils veulent faire ça proprement il faut qu'ils aillent voir un peu partout pour se rendre compte si le plugin il est maintenu etc. ce qu'on veut c'est référencer et avoir un référentiel unique au sein du site web et derrière avoir un gestionnaire de plugins donc une sorte de marketplace où on aura beaucoup plus d'informations demain pour choisir ces plugins et tout comme nous on a fait la sélection aujourd'hui dans le wizard d'installation de se dire on a des critères pour les recommander ou pas que l'utilisateur final lui aussi est à sa disposition plein de critères qui lui permettront de choisir s'il a vraiment ou pas besoin ou envie de prendre ce plugin pour éviter les problèmes de dernière minute mais c'est pas fini on a annoncé il y a très peu de temps la semaine dernière je crois le projet Blue Ocean donc qui a été développé à peu près depuis Jenkins 2.0 donc depuis 6 mois 6-9 mois et qui a eu une refonte de la UI youhou et donc c'est pas du flan je crois que quelqu'un vous fera une démo je crois que c'est Adrien vous le montrera normalement ouais c'est ça donc des nouvelles technos me demandez pas lesquelles parce que moi personnellement la UI ça fait 3 au moins mais bon voilà ECMAScript 6 du NPM des React des modules javascript partout et des choses tout dynamiques avec du serveur Saint-Evons avec surtout enfin une véritable chart graphique pour avoir une UI qui ressemble à quelque chose s'il vous plaît voilà et avec déjà des prototypes enfin des écrans qui fonctionnent nous personnellement ils utilisent déjà en production chez Cloudbeez sur nos instances de test pour alors pour l'instant on s'est focusé sur les pipelines mais voilà sur des écrans le but c'est vraiment de travailler l'ergonomie autant que la charte graphique donc avoir des choses qui sont un peu plus modernes jolies mais aussi qui soient beaucoup plus ergonomiques limiter le nombre de clics pour avoir accès à l'information qui nous intéresse donc tout ça il y a tout un tas de travaux qui sont en cours là-dessus avec donc des nouveaux dashboards pour se rendre compte pour lister ces projets pour chaque projet on est capable de voir l'activité de tous les derniers builds qui ont été faits selon les différentes branches de manière visible rapidement pareil sur avoir une vue par branche une vue pour les différentes pull requests en cours une vue du détail alors là c'est pour une vue de type pipeline justement pour se rendre compte bah tiens j'ai mon pipeline qui s'est exécuté il a planté à tel endroit bah voilà comment ça se représente avec en dessous là on le voit pas mais les différents détails au niveau de la console et puis avec la capacité d'afficher les zones erronées voilà j'en passe donc des fois ça se passe bien aussi des fois on a des bulles qui passent faut pas l'équipe bosse les notifications pour justement se rendre compte de ce qui se passe donc tout est dynamique justement sur les écrans à ce niveau là et donc on a la capacité dynamiquement de voir bah tiens il y a un nouveau build qui est passé au vert tiens bah alors il y a un autre derrière qui est passé au rouge etc etc et la personnalisation des vues donc quelque chose qui aujourd'hui bien sûr on a déjà 36 millions de plugins qui vous permettent de customiser vos vues mais là l'idée c'est de se dire bah demain notamment avec le pipeline on va avoir des tonnes de jobs dans nos instances parce qu'elles sont créées automatiquement en fonction des repositories des branches etc donc tout le monde ne s'intéresse pas aux 3 millions de jobs de son entreprise et encore moins aux 6 milliards de branches donc on va être capable de mettre des favoris et de suivre uniquement celles qui nous intéressent et là on le voit aussi bah par exemple la première ligne c'est attente de ma validation parce que justement dans un workflow on peut avoir des demandes de validation donc je dois m'intéresser à ce job là voilà donc plein de choses qui sont en cours au niveau de la UI c'est pas fini ça va arriver et donc pour terminer et je suis presque presque dans les temps bah Jenkins 2 bah surtout l'idée qu'on a eu c'était quand même de faire un gros redémarrage pour la communauté comme il était à la fois des développeurs et utilisateurs parce que l'idée c'est vraiment d'avoir une date on s'était donné une date qui était février je crois au début bon c'est arrivé en avril on est pas si loin c'est de l'informatique et d'un autre côté ceux qui livrent qui livrent ces projets en temps et en heure ça va j'ai pas de compte donc voilà on a émis comme target février on l'a livré en avril on a donc limité les features les fonctionnalités qu'on avait dedans mais voilà on arrive aujourd'hui à avoir un produit qui est nouveau qui est différentiant dans tout un tas de choses et qui est prêt pour l'avenir les choses qu'on a vraiment cassées oh là là on a cassé des choses c'est affreux bon bah non finalement rien du tout il y a juste le container pour ceux qui déploient dans un container java il faut du servlet 3.1 ouh là là c'est super moderne donc voilà parce qu'avant on était compatibles 2.5 je crois quelque chose comme ça donc on a augmenté un petit peu et on a viré pour ceux qui utilisent le stand alone de Jenkins on a viré son connecteur à jp puisque Getty a supprimé son support voilà donc sauf ces deux cas là la migration de Jenkins 1 vers Jenkins 2 sera certainement moins douloureuse que de la version 1.612 vers la 1.613 voilà donc à côté de ça il y a beaucoup d'évolution technique pour préparer l'avenir vous l'avez vu sur la partie UI je vous en ai montré très peu vous avez vu que dans la 2.0 finalement il n'y a pas beaucoup de changements mais par contre toutes les stacks technologiques sont prêtes pour faire des choses comme Blue Ocean c'est déjà en place et ça c'était vraiment nécessaire et on essaye justement de mieux travailler de définir une roadmap alors bien sûr je n'ai pas encore la roadmap de la 3.x ou de la 4.x mais l'idée c'est de partir là-dessus et de vraiment avoir un cycle de vie on va dire plus classique du logiciel et de ne pas s'arrêter à la 2.656 cette fois et de s'arrêter un peu plus tôt et d'essayer de se mettre autour d'un point commun pour faire atterrir une prochaine version majeure Jenkins 2 est là il est prêt vous pouvez le télécharger déjà au moins pour le tester c'est pas encore LTS ça sera début juillet de mémoire le 6 juillet je crois quelque chose comme ça qui sera réalisé la première version LTS de Jenkins 2 mais voilà donc c'est pour bientôt donc n'hésitez pas à commencer à regarder à quoi ça ressemble et nous faire vos retours parce que voilà sans les utilisateurs et sans vos retours nous on ne peut pas avancer donc on a besoin de vous voilà merci je ferai des questions et réponses peut-être à la fin si on aura du temps je vais laisser plutôt la parole à mes amis pour vous faire des démonstrations en attendant et puis pendant la pause bien sûr merci à tous bonsoir vous êtes tous convaincus par Pipeline c'est bon ? je n'ai rien à vous présenter en fait non ? bon moi je m'appelle Adrien Le Charpentier je travaille chez CloudVis je suis support engineer en gros je m'occupe de faire ce que Arnaud ne fait pas quand il fait des confs et je suis Jenkins user depuis 2008 commiteur depuis un peu moins longtemps et donc je vais vous présenter Pipeline et c'est mon seul slide de la soirée voilà applaudissements applaudissements ouais tu as lancé l'enregistrement ouais je crois j'ai lancé l'enregistrement ça a disparu en gros là c'est juste pour vous montrer on a j'ai un Jenkins alors c'est un 1.625 l'idée je pourrais vous le montrer sur 2.8 également l'idée c'est d'avoir en fait votre projet en général vous allez avoir un job qui va faire le build un job qui va lancer les tests souvent vous en avez plusieurs parce que vous allez faire les tests d'intégration test unitaire vous allez aussi pouvoir faire du smoke test si vous doutez beaucoup vous faites beaucoup de tests et du coup après vous allez pouvoir essayer de pousser votre binaire en environnement de staging puis si vous êtes content vous allez avoir le pousser en production donc vous allez essayer de découper ça en différents jobs l'idée c'est que là vous avez donc un pipeline vous avez de votre build jusqu'à votre production voilà vous avez tout mais en cas de job vous avez là une bonne dizaine de de plugins rien que pour orchestrer les différents les différents jobs et donc l'idée de pipeline c'est de simplifier tout ça donc on va tuer ce Jenkins pourquoi tu démarres pas je suis pas admin je suis pas ops je suis dev je fais comme je m'assois parce que maintenant je vais faire du code voilà donc en gros on va repartir sur notre Jenkins quand il va démarrer c'est un 2-0 donc enfin c'est un 2-8 donc de base il est sécurisé à peu près c'est ça exact si si c'est juste je sais pas taper mon prénom non c'est Adrien Adrien amusez-vous j'ai deux agents voilà c'est plutôt classique là c'est mal découpé parce que l'écran est trop petit normalement c'est à côté bref rien 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 de méchant on va on va faire on va créer un job on va créer un job voilà parce que Arnaud il a pas voulu vous montrer moi je le fais en vrai moi j'ai pas peur et en gros voilà vous avez votre le job ça c'est 2-0 que ce soit pipeline ou pas pipeline c'est la même chose vous allez avoir la possibilité d'avancer comme ça waouh c'est magnifique j'ai plein d'effets waouh vous en faites pas là c'est un peu petit même pour moi l'écran c'est normal donc je vais prendre un atome et je vais écrire là puis comme j'ai aucun doute je vais le copier je vais le mettre dans Jenkins je le ferai tourner ça marchera du premier coup donc on s'accroche donc l'idée c'est que sur GitHub j'ai un projet Spring Boot j'ai envie de le publier donc Spring Boot donc un jar auto-exécutable on est content mais j'aime bien les nouvelles technologies moi donc on va publier aussi une image Docker pour ça je vais avoir besoin de plusieurs environnements un environnement un peu classique pour builder mon projet classiquement donc générer mon jar et puis après en théorie je devrais avoir besoin d'un autre job qui va prendre le jar prendre le Dockerfile et me construire mon image Docker puis après un autre job qui va potentiellement me déplacer enfin me la pousser sur un registry personnel ou public voilà et on va voir comment on fait ça avec Pipeline donc je vous ai parlé d'un environnement on va parler d'agent on ne dit plus slave on dit agent donc on va prendre un agent voilà je vous ai dit problème de nom on en a plein donc j'ai pris un nœud un agent un slave un exécuteur aussi on peut dire voilà donc j'ai pris un nœud Arnaud vous a montré on peut découper notre pipeline en plein de en plein de petites cases c'est plutôt sympa pour voir l'évolution où est-ce que ça prend plus de temps voir quand est-ce qu'exactement ça a cassé plutôt que d'aller dans le log et puis se rendre compte qu'on est à cet endroit là surtout si on appelle plusieurs fois maven pour se rappeler que est-ce que c'est le maven qui construit mon genre ou est-ce que c'est l'exécution de maven qui fait mes tests donc on va on va faire en fait des étapes on stage et puis là je vais l'appeler check out hop check out et je vous ai dit que c'était un un git sur sur github donc on va faire hop https github.com allosharp simpleapp.git j'ai fait ça dans une branche develop parce que j'aime bien git flow voilà là j'ai récupéré mon code source donc Arnaud vous a dit s'il y avait plusieurs répositories à récupérer sur Jenkins en dehors Jenkins 1 ou 2 en dehors de pipeline si vous voulez récupérer plusieurs faire plusieurs check out vous êtes obligé d'utiliser un plugin multi scm plugin quelque chose comme ça et du coup être plusieurs cases donc vous rallongez en plus la taille de votre de votre page de config en gros moi si j'avais à le faire bah ça serait une deuxième si c'était si c'était svn ça serait un peu plus compliqué mais c'est possible également voilà donc je pourrais juste rajouter d'autres répositories comme ça et j'aurai tout mon code source dont j'ai besoin pour ça donc là j'ai mon code source j'ai un 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 pour le pour décrire mon mon build mais aussi pour décrire mon image docker à un moment donné donc ce que je vais faire c'est tout simplement exécuter des commandes sh on va faire ça dans on s'en fiche un peu ça en fait hop tout simplement parce que le plugin git dans pipeline il n'est pas il n'est pas encore capable de nous dire tel est le voici le le shawen que j'ai récupéré donc en fait je le récupère d'une autre façon donc je récupère je l'écris dans un fichier je le lis je lis ce fichier là j'enlève ce qu'il n'y a pas besoin et je vais prendre juste les sept derniers caractères voilà c'est du groovy donc donc voilà vivement que le plugin git permette de récupérer ça ça sera beaucoup plus simple mais bon voilà l'idée c'est j'ai ça donc j'ai mon code source c'est du projet maven donc maintenant je vais faire mon build mon build ok en gros à un moment donné j'ai envie de faire maven clean verify verify ok le problème c'est est-ce que je suis sûr que mon nœud là mon agent il a maven d'installer non j'en sais rien donc ce que je vais faire c'est Arnaud vous a parlé de on pouvait étendre on pouvait définir nos propres nos propres méthodes dans pipeline et bien on va le faire donc je vais l'appeler with maven j'avais déjà utilisé ce nom là il m'avait bien marché donc on va le garder on va installer java donc moi j'ai eu l'habitude de les appeler avec leur version provider version pareil pour maven tout simplement c'est pour pouvoir le retrouver faites la même chose avec vos credentials maintenant vous pouvez dans les nouvelles versions de credentials vous pouvez de base définir les id vous n'avez pas besoin de cliquer sur advance pour définir l'id et pour pouvoir le retrouver facilement faites le vous pouvez donner donc un nom à vos id comme à vos outils comme ça vous avez la possibilité vous les retrouvez beaucoup plus facilement donc maintenant j'ai ça je vais créer un environnement dans lequel je vais définir que mon java home c'est en gros java que je viens d'installer donc c'est le chemin où s'est installé mon outil oracle 8u 92 et puis je vais en définir un autre qui va être le pass de la machine plus maven et qui va correspondre c'est comme si je faisais pass égale pass point virgule maven maven bin juste beaucoup plus simple de faire comme ça je l'ai appelé maven je l'ai appelé maven maven bin voilà donc là dedans dans ce bloc là je suis sûr que j'ai java le 8u 92 et maven 339 et donc ici tout simplement je vais appeler body.call pourquoi je fais ça ? parce que comme ça me permet de si j'ai envie de réutiliser ce bloc d'installation de java et de maven plusieurs fois dans mon pipeline je vais le faire qu'une fois mais c'est pour vous montrer que c'est possible de le réutiliser donc en gros maintenant que j'ai ça je vais pouvoir faire un with maven voilà et ça a marché enfin vous ne voyez pas encore mais je le sais maintenant j'ai envie dans un job maven que il ne faut pas utiliser mais de base il vous archive ce qui a été produit par votre build d'accord vous le saviez ? ouais ok dans freestyle vous pouvez le faire mais il faut lui dire de l'archiver voilà donc là en fait tout ce que j'ai envie de faire c'est je vais lui dire dans le dossier target il y a un fichier qui s'appelle quelque chose .jar bah tu vas me l'archiver voilà c'est fait et je n'ai pas besoin de cliquer 15 fois pipeline me permet de le faire directement maintenant j'ai envie de faire de publier mes résultats de test ça vaut être une application bidon j'ai fait des tests unitaires et des tests d'intégration vous pouvez mettre tout ça en doute mais j'ai fait des tests problème c'est que pour le coup pour de vrai je ne me souviens plus comment on publie des tests donc en fait j'ai peut-être été un peu vite il y a pipeline syntaxe je vais cliquer là dessus maintenant avant ça vous ouvrait une boîte et ça rallongeait la page de 15 kilomètres maintenant ça vous ouvre une nouvelle page dans laquelle vous n'avez que ça et on est capable d'aller dire j'ai une étape qui correspond à publier des rapports de tests unitaires mes rapports de tests ils sont sur fire non maven report xml il n'écoute pas donc il ne dira rien donc je récupère ça et puis je vais aller le mettre dans mon dans mon dans mon pipeline donc j'ai récupéré ça tac ici mais j'ai aussi du failsafe test unitaire test intégration mais allez savoir pourquoi ça s'appelle failsafe voilà donc là en gros en 16 lignes enfin plus ou moins disons 24 pour être honnête j'ai j'ai créé un job maven youhou quelle est l'avancée Adrien ? bah c'est juste que je l'ai écrit en 23 24 lignes plutôt qu'avoir cliqué 15 fois dans mon projet voilà que c'est du groovy que vous avez vu que je peux récupérer mon git comme ça là évidemment c'est parce que le plugin il permet pas de le faire directement mais ça pourrait être un peu plus avancé et voilà maintenant j'ai pas envie j'ai pas envie de m'arrêter là j'ai envie de j'ai envie de pouvoir faire mon image docker pour faire mon image docker il me faut un environnement qui contienne du docker tout est en local donc je pourrais le faire mais je vais avoir envie de simuler le fait d'avoir besoin d'un autre agent slave pour pouvoir faire du docker donc ce que je vais faire c'est que plutôt que de actuellement ce qu'il faudrait faire c'est utiliser copy artifact plugin pour lui dire bah voilà il y a l'artifact donc ça voudrait dire qu'il faudrait l'enregistrer donc l'archiver archiver le jar bon c'est déjà fait mais archiver aussi le docker file quel est l'intérêt juste pour pouvoir le passer à un autre job qui va pouvoir du coup le récupérer et construire mon image mon image docker ici je vais plutôt lui dire que je vais utiliser le stash qui est un peu comme le git stash avec une étagère et pouvoir dire bah mets ça temporairement là parce que je vais pouvoir venir me resservir à la fin de votre pipeline c'est oublié c'est détruit d'accord donc c'est pas persistant comme l'est le archive donc on va lui dire que j'ai un ensemble que je vais appeler binary et qui va contenir qui va contenir ce qui se trouve dans target .jar et dans le dossier src je pourrais faire plus simple mais je vais vous dire pourquoi je fais comme ça pour pouvoir l'avoir après quand je vais le récupérer de mon étagère je vais pouvoir le récupérer à la racine donc ici je vais l'appeler docker et puis ça va être includes docker file voilà donc là j'ai récupéré mes deux fichiers donc voilà et maintenant je vais récupérer un nouveau nœud alors je vais lui donner un label qui s'appelle docker ça pourrait être le nom d'un agent d'un slave ce serait la même chose donc déjà ça rien qu'en dehors de pipeline vous pouvez pas le faire dans un job en un seul job vous pouvez pas avoir plusieurs nœuds donc déjà là vous avez gagné un job même s'il y avait la possibilité de passer voilà on est obligé de découper en plusieurs jobs en dehors de pipeline parce que vous avez pas la possibilité de récupérer plusieurs nœuds de façon enfin facile ou vous pouvez pas du tout donc voilà donc ici je vais faire un unstash unstash je vais l'appeler comment docker et unstash de binary donc là je me retrouve avec un workspace qui potentiellement c'est pas la même machine qui contient uniquement mon docker file et mon target nanana point jar donc je vais redécouper parce que docker build docker ok je m'embrouille build docker oh image image donc je vais appeler image et je vais lui dire docker.build alo sharp simple app pourquoi et là je mets des doubles codes parce que je vais utiliser mon short commit donc c'est pour que ça soit interprété donc là j'ai mon image elle vient d'être construite d'accord j'ai pas envie de publier à chaque fois je pourrais le faire en mode un peu fainéant dire ben voilà je l'ai construite je la publie j'ai envie de pouvoir manuellement la voir donc lui faire un run c'est peut-être un peu lourd désolé je vais aller vite et m'assurer visuellement que c'est bon ça pourrait être fait automatiquement avec des scripts j'ai juste là envie de le faire manuellement donc je vais créer je vais lancer un conteneur à partir de cette image là donc image.run j'ai pas envie de découvrir les ports qui sont ouverts donc je fais un moins P moins grand P et donc pour trouver le port sur lequel 8080 est bindé là pareil je suis obligé de faire un peu un peu à la geek comique dockerport container.id sur le port 8080 et je vais le mettre ça dans ip je vais faire un ip read file bonjour et puis on va hop on va faire un trim ce que c'est pourquoi pas et puis derrière hop rm ip et là c'est read file pas read donc voilà seulement j'ai pas envie de monopoliser un nœud pendant que j'attends qu'un utilisateur vienne valider mon image donc je sors de mon nœud et ici je vais faire un stage pourquoi pas stage validate docker image et puis input avec le message check http ip oui c'est ça is it ok et puis message le message pour au lieu de dire continue et aborte les messages par défaut enfin continue ça veut rien dire donc je vais lui dans ce contexte là donc je vais lui dire bah pour le bouton ok tu vas lui dire enfin son label ça va être publish it beaucoup plus simple si je clique sur abort par contre ça va tout arrêter à ce moment là mais mon conteneur lui va continuer à vivre donc je vais mettre ça dans un try finally pourquoi ? tout simplement pour pouvoir l'éteindre donc container point stop voilà donc si j'ai cliqué sur abort c'est pas un problème mon conteneur il est quand même détruit et donc je vais récupérer maintenant donc là c'est dans le cadre où j'ai cliqué sur publish it donc j'ai envie de la publier vraiment donc on va reprendre un nœud docker et puis stage publish docker image et donc on va faire un petit truc c'est que un registry privé parce que j'ai pas internet et parce que potentiellement vous en avez dans vos entreprises aussi donc with registry pas industry with registry donc il est en http local host sur le port 5000 du coup il est pas sécurisé et là tout simplement j'ai fait un push et puis je vais lui donner les tests voilà donc on non on se relie pas on se relie pas on y va on y croit c'est pas cette page là du coup c'est ici déjà il râle pas sur un truc de syntaxe parce que sinon il mettrait une petite croix sur une ligne voilà on va sauvegarder et on va le lancer alors à Devox j'avais oublié de lancer le registry là j'ai vérifié il y a 5 minutes non non c'est bon ah bah oui sans internet ça va pas marcher des masses donc solution de repli non non simple app et puis on va faire pvc copie voilà forcément forcément donc là on y va tac hop file tac sauvé et là on y croit allez ouais déjà ça tourne c'est bien donc déjà on a donc on a toujours bon cette vue là on peut voir que là le nom du nœud donc il a fait le check out en une seconde heureusement il est en local il est en train de builder voilà on peut le voir directement ce qu'il est en train de faire donc il a installé des choses en gros c'est vide parce qu'il les avait déjà installées en ce moment je l'ai préparé parce que sinon pas internet j'aurais pas pu télécharger les 200 mégas de du JDK donc là ça tourne ça fait ça fait ça fait l'intégralité des tests et tout ça donc ça prend à peu près une minute il faut que je le meuble pendant ce temps là on va aller voir les logs ça meuble ça meuble voilà donc là enfin chose qui est intéressante enfin ce qui est intéressant derrière c'est que bon j'ai mon build le build qui est suspect full derrière j'ai enregistrement des tests donc les deux résultats de tests j'ai un stash à la racine ensuite je vais dans un src main docker je stash aussi puis je fais un changement de nœud je suis rentré dans la donc il a il a construit mon image voilà il est en train de la faire puis là il me propose de l'ouvrir donc si je l'ouvre ici tac ça marche je vous ai dit qu'elle avait un intérêt bah oui pas internet voilà chose intéressante aussi c'est que je peux aller sans aller dans les logs en fait ici il me propose de continue voilà et si je fais publish it bah voilà il va continuer et normalement j'ai pas fait d'erreur donc il va aller jusqu'à publier et donc si on voit les logs de cet endroit là tac voilà il a publié donc c'est en local donc voilà donc j'ai fait mon premier mon premier pipeline merci je vais juste j'ai encore du temps ouais juste comme là jusque là donc c'est toujours dans mon Jenkins c'est là mon Jenkins tombe le disque dur de Jenkins Scrum j'ai perdu ma conf j'ai perdu mon pipeline je peux le refaire en une demi-heure parce que voilà mais c'est un peu bidon à hauteur du projet qui build l'idée derrière en fait c'est que moi j'ai pas envie qu'il soit uniquement dans Jenkins donc je pourrais en fait si je retourne sur mon mon job sur la construction je pourrais le copier le mettre dans un fichier et puis ici tout simplement et dire bah tu prends directement sur un SCM qui est git et qui s'appelle enfin voilà tu vas le récupérer comme ça il s'appelle Jenkins file mais il y a encore de la conf dans Jenkins c'est à dire que si j'ai besoin de créer donc là j'étais pour la branche develop si j'ai une branche feature amélioration de la mort qui tue à faire j'ai besoin d'appeler la personne qui est capable de créer des jobs dans Jenkins de lui dire de changer la branche de le copier mais attention la branche à cet endroit là dans mon pipeline il faut changer son nom parce que c'est pas la bonne c'est pas pratique j'ai envie que ça se fasse automatiquement et donc en fait on va utiliser le pipeline as code donc ici on va aller donc parisjug op 2 pour pas avoir de problème et ici on va faire un multi-branch donc j'ai pas fait une githable organisation ce sera la même chose déjà voyons multi-branch donc le multi-branch en gros on retrouve une configuration un peu plus classique de job avec plein de cases à cocher et ici tout simplement je vais lui dire le repository il est là il n'y a pas de crédit en chose et en gros donc c'est par Jenkins file ça n'était pas hier ça hier j'ai fait en 2.6 je suis en 2.8 et du coup ouais et du coup en fait ce qu'il fait c'est que dès qu'il est sauvegardé il va faire de l'indexation de branches donc il va aller prendre le repository lui demander bon alors c'est quoi tes branches mon petit rigolo et puis il va faire moi en fait j'ai développe on va sur développe est-ce que tu as un Jenkins file là il dit bah ouais j'en ai un donc je crée directement il fait un job qui s'appelle develop et qui va en fait prendre en gros la pourquoi il n'a pas marché ah oui j'ai pas mis à jour donc il va regarder en gros le 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 Jenkins file et lui dire bah ok c'est bon tu peux tu voilà comment tu comment tu te build donc votre projet votre il a non seulement le repository il a le code source mais également le le Jenkins file donc la façon de construire votre code source et 92 c'est ça ouais tac et du coup il va lui dire hum c'est du file donc marquant t'as raison euh tac et donc en fait il va il va découvrir donc du coup là l'avantage c'est que si mon projet il passe en java 9 il était en java 7 il passe en 8 ou il passe en 9 c'est dans le Jenkins file vous avez pas besoin de dire à la personne qui est capable de configurer les jobs Jenkins de dire attention là il faut revenir là dessus pareil si vous avez une branche de support à faire vous tirez votre branche de support à partir de la version qui était donc qui a le Jenkins file qui sait que ça doit utiliser un 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 et bien si même si votre latest votre master il est en il est il est buildé avec un JDK 9 c'est pas un problème Jenkins découvre le le Jenkins file il est capable de dire ok donc en fait j'ai besoin c'est un autre outil je l'installe s'il n'est pas déjà installé sur le nœud et je build tel que c'est dit dans le dans le Jenkins file donc j'ai la certitude que tac on va l'aborter que ma configuration de construction de mon projet elle est elle correspond bien à ce que mon projet il a besoin pour s'exécuter si derrière mon projet je lui rajoute npm parce que j'ai envie de enfin pourquoi pas pourquoi je me tirerais une balle dans le pied voilà il suffirait de le rajouter dans dans Jenkins file et ça serait possible voilà donc ça c'est l'étape d'après donc pipeline c'est bien c'est un bon début aller vers pipeline Xcode en mettant vos Jenkins files vous réduisez votre maintenance dans Jenkins rassurez votre administrateur Jenkins il a toujours à gérer l'upgrade de Jenkins Core il a toujours à gérer l'upgrade des plugins et toujours à les installer à gérer la sécurité donc il y a déjà plein de boulot à faire voilà la configuration des jobs lui il n'aime pas ça je vous le dis il n'aime pas ça vous lui retirez une grosse épine du pied en utilisant en utilisant ça là je vous le montre en 2.8 pipeline c'est 1.580 la première release de pipeline donc même si vous êtes en 1 j'espère que vous n'êtes pas en 1.580 mais si vous êtes en 1 quelque chose 625 ou plus rassurez-moi non ? d'accord vous pouvez déjà utiliser pipeline et pipeline Xcode déjà aussi en déjà plus qu'un 625 c'est bon il me semble c'est bon c'est 1.609 la première donc voilà donc voilà allez-y donc les questions qu'on m'a posées j'ai écrit 52 lignes de Groovy ça fait peur c'est vrai ça fait peur c'est du Groovy c'est pas typé c'est moche je l'ai montré vite fait alors j'ai été très rapide mais vous avez ici avant de savoir le taper à la main complètement moi j'utilisais donc ça c'est ce que j'appelle le snippet generator sur les anciennes versions de pipeline c'est ce qu'il y avait en dessous vous cochez une case et vous avez la même interface en gros là-dessus vous avez la possibilité d'absolument en clic au drôme tout générer tout ce que j'ai écrit le archive le dire pour changer de dossier le step je vous l'ai montré le récupérer un agent slave vous pouvez aussi le générer donc le snippet generator c'est votre plus grand ami quand vous commencez avec du pipeline donc il ne faut pas avoir peur de pipeline parce que c'est du groovy parce qu'il faut tout écrire à la main vous pouvez commencer juste en faisant ctrl c ctrl v ou clic droit copier voilà si vous voulez et vous avez votre pipeline qui s'écrit au fur et à mesure quelle autre question j'ai eu j'ai oublié il y a une question au fond oui voilà alors bonne question donc sur avoir de la complétion syntaxique dans Jenkins non mais vous avez si vous utilisez un vrai IDE donc vous avez IntelliJ voilà ça vous génère toute la DSL qui est disponible sur votre Jenkins ça c'est si vous le prenez sur ça sera enfin vous pouvez le publier sur internet ça ne servira à rien à d'autre tout simplement parce que c'est généré à partir des plugins que vous avez vous installés sur votre sur votre instance suivant les plugins que vous avez là par exemple je viens d'installer le plugin email extended donc juste avant pendant ma démo je n'avais pas le mot clé email ext et maintenant je l'ai donc en fait même mettre à jour ma complétion dans IntelliJ il faudrait que je la mette à jour en fonction des plugins que j'installe donc en fait vous pouvez avoir vous pouvez avoir ça coloration syntaxique je ne suis pas sûr que ça le fasse vous l'avez dans Jenkins après les blocs sont plutôt simples si vous oubliez si vous suivez un peu une indentation classique vous repérez quand est-ce que vous avez oublié de fermer un bloc Jenkins vous le dit s'il y a une accolade qui ne devrait pas y être ce genre de choses il ne vous dira pas où la mettre mais il vous dira qu'il y en a eu dans trop ou pas assez est-ce qu'il y avait d'autres questions t'as eu quoi comme question j'ai eu des questions sur comment on gère l'environnement master par rapport au pipeline notamment sur les tools que tu montrais qui doit installer quoi et comment les utiliser oui alors est-ce que tu avais donc question est-ce que tu avais pré-installé ton web et ton j'ai triché d'accord on n'est pas en cours on triche il y a Google ça existe non en vrai j'ai installé j'ai mis dans Jenkins donc là pour le coup c'est ce que Arnaud montrait c'est mieux fait mes outils ils sont dans une page bien à part et et donc je lui ai dit voilà au début de la démo quand je vous ai dit voilà j'ai donné des noms c'est vraiment parce que c'est ces noms là qui sont utilisés si je veux en utiliser si je veux en installer un autre et bien pareil je vais choisir une autre version et puis non parce que là c'est une autre un installeur je vais ajouter un nouveau JDK je vais lui donner un autre nom tac u77 parce que derrière j'ai décidé que ça serait le 77 donc c'est parce que moi en tant qu'admin de Jenkins j'ai une équipe qui est venue me voir en me disant ouais on ne fait pas du u92 on fait du u77 je ne sais pas quelles sont les différences mais d'accord et bien je permets en faisant comme ça je permets à l'équipe de l'utiliser dans son Jenkins dans son pipeline voilà donc j'ai préparé mon environnement il y a toujours pipeline il ne vous remplace pas il ne vous enlève pas toute l'administration de Jenkins donc vous avez toujours de la maintenance à faire dans Jenkins donc là c'était 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 vous avez la même chose pour Maven vous avez voilà si j'avais installé le plugin Gradle il serait aussi là et ainsi de suite et ainsi de suite d'accord est-ce qu'il y avait d'autres questions oui donc on répond pas à la question il a un t-shirt non c'est une bonne question c'est un gros problème à moins d'avoir une autre instance sur laquelle on fait tourner le pipeline il n'est pas possible il n'est pas possible de le tester sans faire sans l'exécuter voilà donc non là pour le coup il n'y a pas de pas possibilité de le tester il y a des discussions pour par contre essayer d'avoir des deux outillages pour justement tester on ne sait pas trop exactement quel temps ça peut prendre mais effectivement pour avoir des outillages pour au moins valider le comode pour aller plus loin c'est ça donc dans dix ans peut-être qu'on pourra le tester il faut prévoir à long terme comme ça dans six mois il ne reviendra pas voilà il y a d'autres questions des choses où je n'ai pas été clair trop rapide oui oui voilà c'était une des questions qu'on m'a posées merci j'avais mémoire de poisson rouge donc est-ce qu'on peut réutiliser des morceaux de pipeline oui avec le alors ça a changé de nom au départ c'était global workflow global libraries maintenant c'est un nom ultra à rallonge en fait ça crée un repository git dans votre Jenkins home qui s'appelle workflow libs ça devrait s'appeler pipeline libs mais bon passons ce détail et et en gros dedans on est capable de lui donner des classes donc en groovy en java ou des variables des fonctions globales et du coup il est on va pouvoir réutiliser alors en plus j'avais préparé une démo c'est moche mais en gros pipeline tac et puis j'avais fait quoi un effet un effet wow awesome quand on est super content puis si je le lance mais pas internet super effet wow qui marche bien et en gros derrière en fait c'était ça ça prend un nœud et ça ouvre ça fait un script shell et ça ouvre une url voilà ça devait faire un gif qui était rigolo mais pas internet il y a une autre solution aussi pour réutiliser le code que moi j'ai découvert assez récemment c'est la possibilité de charger en fait un fichier groovy directement qui se trouverait par exemple dans votre repo git ça vous pouvez avoir envie d'avoir un repo git utilitaire interne dans votre boîte qui va faire des choses que vous n'avez pas envie de partager parce que ça ne sert à rien par exemple pour les autres qui va aller faire des choses un peu particulières sur des outils métiers des choses comme ça vous pouvez faire à l'intérieur de votre script pipeline vous pouvez charger en fait un fichier groovy qui va contenir des fonctions que vous allez importer en fait dans votre pipeline donc au début par exemple de votre pipeline voilà exactement au début de votre pipeline vous allez par exemple importer faire un git url de mon repo local enfin local mon repo interne qui n'est pas sur GitHub par exemple et puis vous allez pouvoir charger et ça en fait ça va renvoyer un objet ça ça renvoie à un objet sur lequel vous allez pouvoir appeler des fonctions qui sont à l'intérieur du fameux build.rui c'est bon ? ça répond ? oui non non pipeline il va permettre de les récupérer pour les utiliser là ça serait plus job DSL plugin qui permet de faire en fait de l'administration en tant que tel là multi-branches il va faire de la création de job uniquement parce qu'il va découvrir des Jenkins files et voilà c'est le seul côté administratif qui est fait dans Jenkins si on peut parler d'administratif dans Jenkins il n'y a pas de création il y a toujours une administration à faire voilà ouais je vois tellement de problèmes à faire ça mais je pense que c'est possible je pense que c'est possible de faire tomber ton instance enfin ton serveur en faisant ça parce que du coup après ça va être avec ton noeud pour l'approvisionner je pense que tu vas retomber sur le système pour qu'il est ouais c'est ça donc dès que tu sortiras ton bloc une noeud en question sur quelle ta enceinte je pense qu'il sera pu sauf encore utiliser les applications ouais c'est ça mais oui donc je pense c'est pas pour l'impression c'est un peu on a l'impression maintenant c'est au cas où par exemple on a lancé un petit procès qui permet de faire d'autres citations de comprécier en quelque chose un CIS ou un CSS etc ou dans des procès de l'île ouais ouais non je comprends bien pas essayer il y a une fonctionnalité qu'en cours de développement qui justement va permettre d'attendre des choses justement des ressources externes donc d'avoir de définir des ressources pour encore le modèle de définition des ressources externes et de les attendre après potentiellement ça pourrait être une solution c'est de dire que ton lancement tu le fais c'est ce qui va sembler à ta ressource finalement donc ton processus de ZIP tu sais pas quoi et à un moment dans ton pipeline avant de récupérer le truc tu vas te mettre en attente que cette ressource soit terminée donc il y a un truc qui est en développement là dessus mais je ne sais pas aujourd'hui quand et quoi quel point ça va faire effectivement il y a une notion de ressources qui est en cours de l'élaboration donc en fait la suite à part les questions la réponse quand on en a c'est montrer c'était la surprise en fait parce qu'on n'a pas su faire d'abstract c'est moi je vais vous parler de mon pipeline là j'ai installé des outils j'ai utilisé un nœud classique maintenant moi j'ai envie en fait parce que dans ma boîte on a défini une image Docker avec les outils les versions quelque chose de figé pour builder nos projets c'est pas le cas on va imaginer que cette société existe et en gros donc je vais tout simplement pour lui il ne mentirait pas en fait donc je vais modifier mon pipeline celui là merci et en gros on n'y voit rien donc je vais repartir sur mon nœud ici ici en gros ce que je vais faire c'est je ne vais pas prendre un nœud je vais prendre quelque chose d'autre et il sera capable de directement faire ça d'accord c'est ça que je veux donc en gros le def maven on a bien rigolé mais on ne l'utilise plus donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais utiliser Docker donc c'est nos images Docker ça pourrait être et donc en fait je vais faire def maven et je vais lui dire ça va être le Docker avec l'image qui s'appelle maven .39-j dk-8 il me semble que cette image là elle existe et du coup ici je vais faire un Docker pour un inside alors là merde j'ai oublié les volumes moins v oui moins v merci user adrien m2 route m2 voilà donc en gros je lui dis tu vas t'exécuter ça va être une image Docker donc il va là il va potentiellement aussi si j'ai envie ici oui c'est maven .inside merci il y en a qui sont plus réveillés que moi du coup en fait je vais dire tout simplement que je vais utiliser cette image là donc là on voit bien que c'est public mais ça pourrait être une image de mon entreprise je vais la récupérer et je vais la lancer donc je vais avoir un conteneur et à l'intérieur de ce conteneur là je vais exécuter différentes choses et en l'occurrence c'est exactement les gits c'est mon maven c'est l'archivage ce genre de choses et après j'ai quand même besoin parce que c'est pas vraiment bien de faire du Docker inside Docker enfin il me semble de mon expérience c'est pas une bonne idée enfin de ce que j'en ai lu c'est pas une bonne idée et du coup en fait je prends un nœud qui est capable de faire du Docker et qui va lui construire une image Docker donc j'utilise une image Docker pour produire pour produire mon projet et donc ça on va y croire comme tout à l'heure merci non du coup elle était là donc c'est hop tac ici normalement ça c'est bon merci tac et donc là il tourne et en gros il va donc il va récupérer j'aurais pas dû faire le pool oh l'échec j'aurais pas dû faire le pool pas internet faut pas faire de pool voilà tu peux toujours essayer d'aller sur Docker.io pas internet pas internet donc en fait il irait chercher mon image Docker la redescendrait il lancerait un conteneur Docker et exécuterait toutes mes commandes donc le git le maven là dedans parce que j'aurais fait attention que dans cette image là que j'utilise j'ai la capacité de faire git j'ai la capacité de justement faire les différents je crois je l'ai en local et du coup d'être capable derrière voilà il s'est exécuté correctement voilà non t'es pas je t'ai donné mon repository bon ok ça veut pas marcher j'avais bon sur ma première effet démo désolé ouais mais je lui ai donné le repository il aurait pas dû aller enfin le M2 il aurait pas dû aller chercher il est allé chercher une release il y a un bug maven Arnaud donc l'idée en fait c'est de sortir de l'utilisation d'un nœud donc on va plus avoir un nœud au sens Jenkins on va prendre une image Docker la lancer et dans ce conteneur là on va exécuter la construction l'exécution de notre binaire donc si vous avez un Docker registry dans votre entreprise vous pouvez utiliser ça pour avoir ce genre de choses pour avoir vos nœuds un peu à la demande voilà maintenant Jean-Christophe il va montrer quelque chose de différent alors moi je voudrais vous montrer deux choses d'utilisation de Docker à l'intérieur de Jenkins qui pour mon avis sont vraiment intéressantes la première c'est pour l'instant je vais pas taper donc je vais pouvoir le garder à la main la première c'est comme le présentait Adrien on va utiliser une image custom pour nos besoins et dans cette image custom on va mettre des outils custom qui sont pas forcément les mêmes que celui de votre voisin donc vous allez pas forcément utiliser là on va utiliser une image qui s'appelait maven 339-jdk8 c'est une image que vous avez trouvé sur le Docker pardon tiré 8 oui c'est une image qu'on va trouver sur le Docker Hub on va même trouver probablement une image maven 333-jdk-8 voire peut-être même un jdk-7 donc ça ce sont des images qui sont custom qui sont des images qui sont custom mais ce sont des images qui sont publiques qui sont mises à jour régulièrement et on n'a pas besoin de les construire moi j'ai parfois besoin de rajouter des outils dans ces images là parce que en plus de faire du Java dans ma boîte on fait du Perl oui je sens la joie et l'allégresse monter et puis on utilise potentiellement d'autres outils on utilise des plugins git custom développés open source mais développés par des gens à l'intérieur de la boîte donc on est un petit peu les seuls à les utiliser des choses comme ça où on a besoin de rajouter dans les images Docker qu'on utilise et finalement on se dit ces images là ces images Docker là pourquoi c'est pas Jenkins qui les builderait également donc on a vu tout à l'heure qu'avec le pipeline on pouvait faire des Docker build en donnant le Docker file potentiellement en donnant d'autres options à Docker build pour fabriquer une image moi je vais vous montrer en fait le plugin build and publish qui est un plugin développé par Cloudbeez mais qui est un plugin qui est open source qui permet de construire en fait des images des images Docker alors c'est complètement sans filet puisque c'était une démo que je n'étais pas censé faire vous remarquez qu'il y a un seul build et en fait c'est un build qui juste check out qui juste check out le git alors c'est un projet c'est un alors c'est configuration c'est là on est sur un projet freestyle qui est complètement vide vous voyez j'ai juste rajouté ici alors je fabrique une image qui s'appelle le spray docker qui est une image que moi j'utilise personnellement sur un projet open source auquel je contribue mais donc il y a une image qui contient en fait des outils custom pour moi donc qu'est-ce que je vais faire donc j'ai cloné en fait le repo alors je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce repo en fait parce que j'ai internet merci Arnaud j'aurais pu utiliser mon téléphone aussi on va grossir un petit peu puis ça je vais le refermer voilà donc en fait dans ce repo il y a juste un redmi qui explique en gros à quoi ça sert et il y a un docker file et dans ce docker file on va voir qu'est-ce que je fais j'installe plein d'outils dont j'ai besoin j'installe le pip2 parce que j'installe un outil juste un des outils ici en python j'installe on cible je récupère un outil qui vient de chez google qui s'appelle kubectl qui est en kubernetes et puis ensuite je fais un certain nombre de choses donc cette image je vais la construire dans Jenkins alors c'est très simple j'ai cloné mon repo et dans les actions de build je vais faire il y a un outil normalement je l'ai installé docker build and publish est-ce que ça fonctionne ? oui ça fonctionne alors qu'est-ce qu'on va mettre ici repository name bon ben ça c'est mon c'est le nom en fait de votre image c'est la nomenclature docker je la trouve un peu bizarre mais bon on va dire que ça fonctionne je l'appelle kubespray le tag on va l'appeler parijug même si en fait c'est pas très important le docker host URI et ben on va rien toucher parce qu'a priori que je dise pas de bêtises mais si on met rien il va aller chercher sur local host voilà il va chercher docker host normalement ça va marcher serveur credentials bon ben j'ai pas de serveur credentials parce que je suis en local le registry URL ben on va pas y toucher non plus parce que je vais pas essayer de la publier mais c'est ici par exemple si vous avez un repository interne comme Adrien avait ici on indiquerait local host 5000 voilà ça c'est un repository si j'avais un repository interne ce qui push non je veux pas la pousser no cache pour aller récupérer alors ce Jenkins là il tourne pas sur ma machine c'est un Jenkins qui tourne sur une image qui tourne dans le cloud qui tourne sur chez Google donc je te rassure Arnaud je ne vais pas je ne vais pas récupérer des quantités phénoménales de dépendance à travers ta ligne ta 3G skip build on va garder voilà il y a un certain nombre d'options on peut lui dire ben non ne taque pas le ne taque pas latest le dernier build qu'on fait le build context le build context en fait c'est le répertoire où vous avez vos données quand vous faites un docker build vous passez en fait deux paramètres importants le premier c'est le chemin vers le docker file et le deuxième c'est le build context c'est-à-dire c'est le chemin vers le répertoire où il y a toutes les données que vous allez utiliser pour construire votre image docker par exemple si vous copiez un fichier dans votre image docker vous faites copie votre nom de fichier le chemin où elle va être dans l'image docker le nom de fichier il est relatif au build context donc moi mon build context c'est la racine de mon repo donc c'est point je ne vais pas y toucher des arguments de build supplémentaires donc ça ce sont des arguments docker qui vont être passés à docker quand on va l'appeler et le docker file passe c'est pareil c'est où se trouve votre docker file moi mon docker file il est à la racine donc je vais le laisser tel quel et alors on va voir si ça fonctionne je n'ai pas mis beaucoup d'options on va voir ce qui se passe ah ben c'est parti on va installer alors je vais meubler un petit peu parce que l'installation ça peut prendre un certain temps donc là en fait on est en train de construire une image à la fin normalement sur mon sur mon image on va aller voir ici j'ai une image qui s'appelle Jenkins est-ce que je peux faire du SSH dans une console j'espère que ça va fonctionner on a fini à installer la PTGate là on installe les dépendances Python je dois pas être dans le groupe Docker je dois pas être dans le groupe Docker et on voit ici en fait cette image qui s'appelle None None c'est l'image qui est en train de se construire alors c'est un peu long je vais vous faire une deuxième démo et puis on reviendra après pour voir si tout s'est bien terminé je suis relativement confiant maintenant la deuxième démo que je vais vous montrer en fait c'est un autre c'est un deuxième plugin alors pour la petite histoire en fait on devait avoir Nicolas Delaf avec nous ce soir j'essaye bien modestement nous essayons Adrien et moi bien modestement de le remplacer ce qui est assez difficile on n'a pas de meuleuse pour découper des Raspberry Pi je suis en canard et lors de Devox en fait avec son compartio ils ont montré un plugin qu'ils ont développé lors du Docker Contest qui est une espèce de concours mondial une espèce de hackathon mondial qui s'est déroulé l'année dernière ils avaient développé un plugin Jenkins permettant d'utiliser des images Docker en tant qu'esclaves agents, exécuteurs etc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé des plugins Jenkins pour utiliser ou du cloud public ou des images VirtualBox ou des images Amazon quelqu'un là-bas qui lève la main deux personnes lèvent la main alors ça n'a pas l'air d'être extrêmement fréquent mais quand vous utilisez des images quand vous provisionnez des images à la volée c'est extrêmement long et on se demande toujours pourquoi il faut autant de temps pour avant même de provisionner l'image c'est extrêmement long de dire donne-moi une image donne-moi une machine pour que je puisse faire un job en fait il y a toute une mécanique dans Jenkins qui essaye d'être intelligente et de dire on va essayer de collecter un maximum de tâches à exécuter sur une machine particulière avant de la provisionner parce que provisionner une machine ça coûte cher aujourd'hui quand on utilise Docker en fait ça n'a plus tellement de sens de faire ça aujourd'hui quand on utilise Docker hop c'est parti j'ai un conteneur et j'exécute mes tâches dans mon conteneur et puis à la fin mon conteneur il disparaît et si on essaye de plaquer cette mécanique de création de conteneurs Docker en utilisant les API qui existent dans Jenkins on se retrouve à attendre 30 secondes 45 secondes une minute pour obtenir un conteneur qui va disparaître dès qu'on aura fini le job donc Nicolas et Johan ont essayé de travailler sur ce plugin et ils ont proposé quelque chose qui s'appelle le Docker Slave et qui a été réalisé en première version stable 0.5 juste au moment de Devox France donc il y a un mois et demi à peu près et je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble alors là par contre c'est avec filet puisque j'ai préparé ma démo j'ai lancé quelques fois en fait ce qui est très pratique je trouve c'est dire ben voilà c'est l'équivalent de ce qu'a montré Adrien tout à l'heure dans le pipeline on va lui dire exécute moi non pas sur une machine mais exécute moi dans Docker ce job alors là je suis encore une fois je suis sur un job freestyle et j'ai une case ici à cocher run the build inside Docker containers alors ce que j'ai fait alors je vais vous préoccuper vous préoccupez pas de ce qu'il y a en dessous le container principal c'est le fameux maven alors moi c'est du 333-jdk-8 donc on va faire un build maven si je descends en dessous voilà j'ai mon repository je clone mon git alors c'est un pas encore une fois c'est un repository git qui contient un exemple bateau il y a je crois que ça va aller faire en fait il n'y a pas de code là-dedans il y a juste du code de test et ça va juste vérifier que si on va sur google.com le titre de la page il contient google et je fais un maven clean test alors ça c'est bien sauf que si c'est juste maven ça n'a pas fonctionné parce que là-dedans j'ai eu test j'ai eu test selenium non je ne l'ai pas là j'ai eu un test selenium donc il faudrait dans mon image maven333-jdk-8 je rajoute un serveur selenium voir que je puisse lancer en local et puis que je modifie le pom pour ajouter l'appel au serveur selenium en pre-integration test et puis la fermeture au serveur selenium en post-integration test tout ça c'est bien compliqué d'autant plus que selenium ils nous fournissent des images qui font déjà ça pour nous donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un side container le side container en fait c'est un deuxième container qui va se lancer à côté du premier mais qui va partager la même pile réseau les mêmes volumes en fait c'est comme si on lançait presque un deuxième processus dans le même container Docker sauf qu'on vous a tous expliqué quand on a lu des tutoriels que a priori un container Docker c'est fait pour lancer un processus donc si on veut lancer plusieurs processus on va lancer plusieurs containers qui vont partager les ressources donc là c'est simple mon deuxième container il s'appelle selenium Firefox alors c'est une image Docker alors ici en fait on peut voir c'est soit on choisit une image Docker mais on peut aussi lui dire j'ai copié ça je vais dire vas-y construis-moi aussi une image c'est-à-dire que je pourrais imaginer avoir un side container qui va lancer une image Docker que je vais construire en fait par exemple depuis mon repo git depuis un Docker file qui est dans mon repo git si j'ai envie de tester par exemple mon container Docker c'est comme ça que je pourrais faire là je vais juste reprendre mon image on ne va pas faire de force pool ça ne sert à rien j'ai déjà récupéré tout ce qu'il fallait je vais quand même vous montrer à quoi ressemble le test parce qu'on ne va pas croire que je vous raconte des histoires voilà il n'y a absolument rien dans ce repos il y a juste un truc qui s'appelle test Google voilà qui contient exactement ce que je vous disais un petit setup pour initialiser selenium si vous ne connaissez pas selenium ce n'est pas très grave c'est pour faire du test de l'interface web ça va automatiser en fait ça va automatiser une espèce de browser et puis la seule chose que je teste ici c'est que je vais sur google.com et je vérifie que le titre de la page c'est bien Google et puis à la fin je termine donc dans mon code il n'y a que ça et je vais lancer où ? c'est bon voilà c'est revenu Docker Slave donc j'ai fait exactement que ça dans mon code je vais lancer la démo et normalement si tout se passe bien voilà là on est en train de cloner le repo git on a lancé ici alors évidemment comme je lance à chaque fois une nouvelle image oula il se passe plein de choses comme je lance à chaque fois une nouvelle image maven 333 etc j'ai zéro cache donc à chaque fois je retélécharge la terre entière ça va assez vite là on va lancer le test et on va croiser les doigts bit success donc j'ai pas eu besoin de donc j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit concernant concernant Selenium mon pomme.xml il ne contient rien il y a zéro je ne vais pas vous le montrer comme je disais je ne vais pas vous le montrer je ne vous raconte pas je ne vous raconte pas d'histoire le pomme.xml de mon job il contient juste deux dépendances qui sont les dépendances Versailles Union et Vergy Unit donc je me suis j'ai pas besoin de faire de configuration particulière pour faire du test en l'occurrence j'ai juste lancé un deuxième container à côté un container c'était du Firefox puis je pourrais imaginer avoir un job où mon deuxième container je pourrais même lancer un deuxième side container qui serait du test sous Chrome et puis sous Safari sous Mobile alors il faudrait certainement jouer un peu avec des choses parce qu'il faudrait du Mac avec du Docker c'est le principe et là je donne un exemple avec du Selenium WebDriver mais on peut imaginer aussi lancer à côté je ne sais pas quand on fait du test d'intégration on a parfois besoin de quand on teste des architectures qui sont compliquées on a parfois besoin d'un serveur Zookeeper on va peut-être avoir besoin d'un serveur MongoDB pour essayer de faire des choses qui ressemblent un petit peu à ce qu'on va avoir en production au niveau de notre test d'intégration donc c'est des choses qui vont être simplifiées avec ce plugin et comme vous avez pu le voir également quand j'ai lancé le job c'est parti au quart de tour je n'ai pas attendu 45 secondes qui me provisionne un conteneur Docker là immédiatement le conteneur était disponible et le job a été lancé dans le conteneur voilà c'était les deux petits plugins que je voulais vous montrer pour Docker il y en a d'autres vous pouvez écouter des publications d'images Docker etc avant de terminer cette partie là je vais quand même vérifier que mon job oui il s'est bien terminé le build and publish il a l'air d'être bleu effectivement alors il y a une chose que j'ai fait c'est que je n'ai pas changé c'est à dire que ici le nom du build a été tagué avec le nom de l'image alors c'est assez moche ça rend assez mal à l'écran habituellement je le supprime mais c'est quelque chose qui est possible et si je regarde le log normalement on a fini le build de l'image voilà success évidemment on ne l'a pas on ne l'a pas poussé par contre si je reviens ici dans mon shell ssh et que je fais Docker image effectivement j'ai bien une image qui s'appelle kubespray latest et j'ai même aussi une image qui s'appelle kubespray parijog puisque j'avais tagué mon image en fait avec parijog et c'est la même d'ailleurs même ID voilà et donc on va passer à la dernière partie je te remercie enfin j'aurais peut-être besoin de toi après parce que je je vais continuer à faire deux trois démos mais avant de faire deux trois démos j'ai quelques slides donc la dernière partie c'est Jenkins et Ansible alors qui ici connaît Ansible une moitié de la salle qui ne connaît pas Ansible qui utilise alors on va on va poser la question autrement qui utilise un outil comme Ansible Chef Puppet Salt parce qu'il y a des gens qui ne connaissent absolument pas ce que c'est quelques personnes je vais en parler juste après alors je me présente très rapidement je suis Jean-Christophe Ciro dans la vie je fais plein de choses je gagne ma vie dans une entreprise qui s'appelle Weborama qui fait du Pearl mais pas que je suis développeur Java je suis contributeur Jenkins c'est pour ça que je suis là ce soir également je suis membre de l'équipe du ParisJug depuis cette année et je suis également cofondateur du meetup Cloud Native Computing Paris qui a son premier meetup le 28 juin voilà je ferme la parenthèse c'est une petite pub mais si vous voulez venir parler de CoreOS de Mesos de Kubernetes et de choses comme ça d'applications natives pour le cloud vous êtes les bienvenus j'ai lu enfin j'ai lu j'ai entendu en fait cette citation qui m'a fait rigoler d'abord et puis ensuite réfléchir qui dit si l'infrastructure c'est du code alors on code comme dans les années 80 citation de Garrett Rushgrove Velocity Conference en 2015 on en a parlé tout à l'heure Arnaud en a parlé dit Jenkins 2 oui continuous delivery on en reparlera dans Jenkins 3 peut-être on veut savoir un petit peu ce que ça veut dire sauf qu'aujourd'hui tout le monde en parle du continuous delivery tout le monde parle d'infrastructure as code et donc on a quand même envie de faire ce genre de choses et quand on a mis le doigt dedans on se dit c'est quand même vachement bien de pouvoir déployer juste en codant c'est quand même vachement bien de pouvoir considérer que tout ce qu'on fait finalement c'est du code y compris l'installer des machines installer des softs faire de la configuration et donc je vais vous raconter la petite histoire en fait qui m'a amené à la création de ce plugin Jenkins dans une vie antérieure dans une autre boîte qui faisait pas de Perl on avait besoin on avait des gros besoins de Pest des gros besoins en test et des gros besoins en infrastructure on était une boîte d'infrastructure donc on avait en fait le cloud il était à la maison il était sur nos propres machines dans nos data centers ou en tout cas dans les machines on avait beaucoup de baies en fait dans les data centers et j'avais des administrateurs qui administraient régulièrement des milliers de machines et moi j'étais responsable de l'équipe qualité et il y avait tout à faire quand je suis arrivé il y avait tout à faire et avec un de mes collègues on est rapidement arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on monte une plateforme de test monter une plateforme de test ça voulait dire voilà des machines elles sont à vous voilà 30 machines vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec alors quand je dis 30 machines c'était 30 serveurs qui étaient relativement costauds sur lesquels on pouvait faire tourner c'est des serveurs qui avaient 24 processeurs 36 gigas de RAM allez-y faites ce que vous voulez avec donc on a rapidement eu le besoin de pouvoir créer très rapidement des machines virtuelles pour faire des tests pour tester en fait les outils les choses qu'on développait à l'époque on n'utilisait pas Docker et on avait des outils internes qui permettaient en fait de construire des images virtuelles prêtes à l'emploi et il fallait que ces images virtuelles prêtes à l'emploi on puisse les déployer rapidement qu'on puisse les faire communiquer entre elles donc de la confréseau etc beaucoup d'infrastructures beaucoup de systèmes et assez peu de développement logiciel finalement comme je dis il fallait qu'on puisse déployer des plateformes des plateformes de tests de pré-production de production c'était compliqué surtout avec Jenkins mais il fallait qu'on puisse déployer très rapidement des plateformes de tests et des plateformes de pré-production et puis il fallait aussi qu'on puisse lancer les tests très rapidement et puis il fallait qu'une fois que c'était terminé on puisse supprimer parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait besoin des ressources donc qu'est-ce qu'on a fait on a écrit des scripts bash parce que c'est des choses qu'on maîtrisait alors on n'a pas fait que des scripts bash on a aussi des scripts python et puis on a utilisé du vagrant et puis on a exploré différentes voies ça marchotait ce n'était pas satisfaisant on a eu plein de problèmes mais on arrivait à faire des petites choses et puis bon fort de notre expérience on allait un peu plus loin et il y a quelqu'un qui a dit si on utilise Ansible alors Ansible il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est Ansible c'est un framework Ansible se présente lui-même comme un framework pour moi en fait Ansible c'est un ensemble d'outils qui va permettre de faire de la gestion de configuration de machine à distance c'est à dire que c'est un outil qui va permettre de se connecter sur des machines et puis faire de la gestion de conf c'est à dire créer des utilisateurs installer des softs changer des fichiers de configuration faire ce genre de choses alors on a utilisé Ansible parce que quelqu'un qui parlait plus fort que les autres a dit on va utiliser Ansible quelqu'un aurait dit on va utiliser Chef ben on aurait utilisé Chef en fait on a utilisé Ansible parce que la personne qui parlait plus fort que les autres elle avait déjà une expérience dans Ansible juste après je vais vous dire pourquoi je trouve que Ansible est meilleur que Chef ou Puppet mais c'est mon avis j'essaie de vous convaincre et la dernière étape une fois qu'on a commencé à utiliser Ansible et que les devs ont utilisé Ansible et que les ops ont été convaincus que c'était bien d'utiliser Ansible plutôt que faire leurs installations à la main je me suis dit mais pourquoi on ne l'intégrerait pas à Jenkins parce que dans Jenkins on était déjà en train de lancer des tests dans Jenkins on fabriquait déjà des images des images ce qu'on appelait des images packagées qui étaient en fait des VM qu'on pouvait déployer sur notre plateforme et puis avec Jenkins on avait déjà des scripts qui étaient utilisés pour créer des machines virtuelles je me suis dit finalement tout ça va bien marcher ensemble dans Jenkins je vais appeler Ansible et puis avec Ansible je vais pouvoir faire tout ce que je faisais avant avec mes scripts alors Ansible j'en ai déjà dit deux mots je me suis dit c'est un framework qui permet la gestion de configuration de machines à distance c'est un projet open source qui n'est pas si vieux que ça en tout cas comparé à Jenkins c'est un projet open source qui a été créé en 2012 sur Michael Dohan et c'est un projet on en a un peu plus entendu parler récemment parce que c'est un projet qui a été racheté l'année dernière par Red Hat maintenant d'ailleurs le Twitter a changé c'est Ansible by Red Hat et il est vrai que depuis que ça a été racheté par Red Hat il y a eu beaucoup de beaucoup de marketing qui a été fait autour et il n'y a pas eu que du marketing parce que Red Hat a sorti la version 2.0 même la version 2.1 il y a quelques jours qui apporte en fait beaucoup finalement beaucoup d'améliorations sans forcément casser tout ce qui existait déjà c'est largement rétrocompatible alors pour moi une première chose que je trouve très intéressante c'est que Ansible utilise SSH Ansible fait de la configuration à travers SSH en gros pour qu'Ansible puisse configurer une machine il suffit simplement qu'elle soit en mesure de se connecter en SSH sur cette machine et ça a un deuxième impact c'est que c'est sans agent et ça pour moi c'est quand même le point le plus important sur Ansible c'est que il n'y a rien à installer sur les machines à distance que vous administrez à part un serveur SSH mais aujourd'hui quand vous avez une machine dans un cloud quand vous avez une machine que vous voulez administrer à distance sauf si c'est un Windows auquel cas tant pis pour vous toutes les machines ont des serveurs SSH alors je me suis moqué un petit peu des utilisateurs de Windows des serveurs Windows mais même Ansible est capable de faire des choses à distance sur les machines Windows vous ne pouvez pas utiliser Windows comme client pour Ansible il n'y a pas de binaire Win32 d'Ansible pour Windows mais par contre on peut administrer des machines Windows à distance ce que je n'ai jamais fait je ne suis pas maso mais c'est possible mais bon trêve de plaisanterie pour moi ça c'est la fonctionnalité qui est fondamentale il n'y a rien à installer pour les démos que je vais vous montrer juste après j'ai créé des machines sur Google j'ai configuré mon projet sur Google Compute pour qu'elle utilise une clé SSH que j'ai configurée juste avant et c'est tout et c'est tout après Ansible se connecte et fait des choses sur les machines il n'y a rien d'autre à installer en plus avant de pouvoir utiliser Ansible alors deux choses importantes sur Ansible le premier c'est l'inventaire l'inventaire en gros c'est la liste des machines sur laquelle vous allez faire des opérations un inventaire ça ressemble à ça celui-là il est simple mais il est complet vous avez une liste de machines avec leur host alors là j'ai mis des IP mais ça peut parfaitement être des host names des noms DNS il n'y a aucun souci et puis en dessous vous avez des groupes alors vous avez par exemple le node 1 qui est dans le groupe HAProxy on se dit bien tiens c'est un nœud sur lequel on va installer un HAProxy et puis vous avez deux front-end enfin deux nœuds qui sont dans le groupe front-end et puis un troisième nœud qui est dans le groupe back-end et je me rends compte que j'ai un node 3 qui n'est pas utilisé mais bon vous aurez tous compris et donc en fait c'est ce qu'on va faire ensuite c'est qu'une fois qu'on a notre inventaire et donc là c'est une version simple il faut imaginer qu'il y a une syntaxe qui est riche qui permet par exemple de dire cette machine-là elle va être dans deux groupes c'est le cas idéal puisque le node 1 est dans le groupe HAProxy et front-end on peut aussi imaginer avoir plein de petits groupes et puis avoir un groupe qui regroupe tous ces petits groupes il y a une vraie richesse au niveau de la syntaxe qui permet de faire ce que vous voulez la deuxième chose importante c'est ce qu'on appelle le playbook alors c'est pas forcément extrêmement lisible mais il faut imaginer un playbook c'est la liste des tâches que vous allez faire quand on lit le playbook ici on voit sur le front-end qu'est-ce que tu vas faire tu vas installer Apache donc il y a alors c'est du gamelle il y a un nœud qui s'appelle task et puis il y a une, deux, trois tasks la première va installer Apache la deuxième va copier le fichier de configuration alors en fait c'est un peu plus que ça parce qu'elle va templatiser le fichier de configuration et puis la troisième va démarrer Apache et il y a une dernière chose à la fin qui s'appelle un handler qui va en fait redémarrer Apache si jamais on change quelque chose typiquement si je change la conf il peut être intéressant de redémarrer le serveur ou en tout cas de faire un reload c'est un restart on pourrait juste faire un reload donc en fait un playbook c'est juste une liste de tâches chacune de ces tâches en fait correspond à un plugin qui est un plugin on-sible en fait ça s'appelle des modules on-sible avec un certain nombre de configurations et puis des modules vous en avez des dizaines des centaines qui vont vous permettre de il y a un module qui s'appelle YUM qui va permettre d'utiliser YUM pour installer un package sur une redact ou une centOS vous avez un module c'est un template qui va prendre un template et puis va je ne retrouve plus le mot français mais qui va générer en fait votre fichier définitif en remplaçant un certain nombre de placeholders je ne sais même pas s'il y a un mot français qui existe pour ça pardon ah valorisé c'est assez moche mais c'est l'idée vous voyez il y a des variables qui sont définies tout au sein du playbook qui elles sont utilisées et qui vont être réutilisées quand on va remplir notre template le dernier c'est service service ça permet de démarrer un service d'arrêter un service etc alors c'est comme ça que ça marche Ansible évidemment c'est très succinct j'aurais pu vous parler des rôles j'aurais pu vous parler plein de choses les rôles ça permet de réutiliser du code entre différents playbooks mais j'en reviens à ma petite histoire voilà à quoi ça ressemblait au début mon utilisation d'Ansible à l'intérieur de Jenkins c'est à dire j'exécutais un script shell j'exécutais un script shell dans lequel je créais un fichier host.cfg qui est un inventaire et donc je faisais un cat avec un file vous savez la syntaxe qu'on retient jamais qu'on va toujours rechercher sur Stack Overflow donc je créais en fait un inventaire avec deux groupes qui s'appelaient web server et dbserver c'est pas un vrai exemple mais ça ressemblait quand même un petit peu à ce que je faisais puis ensuite j'appelle le binaire Ansible playbook en lui passant en paramètres mon inventaire mon playbook la clé privée à déployer la clé privée qui va me servir à m'authentifier sur mes machines le nom du playbook et puis un certain nombre de variables ça ce sont en fait des variables qui vont être utilisées dans les templates c'est des variables qu'on va passer à Ansible il y a trois problèmes quand même là-dessus la première c'est qu'il faut créer un fichier en bash bon c'est un problème en tout cas c'est loin d'être agréable ce fichier j'aimerais bien qu'il soit dans mon repo git ça ça peut encore se faire la deuxième partie c'est la distribution des clés si j'ai des slaves alors maintenant il faut dire des agents si j'ai des agents Jenkins et je ne sais pas sur quel agent je vais lancer ce job il faut que ma clé soit disponible sur tous mes agents et disponible sur tous les agents ça veut dire aller la copier dans Jenkinshome.ssh ou dans un autre répertoire mais il faut que j'aille la copier physiquement c'est dommage parce que Jenkins il a un plugin qui s'appelle Credentials qui permet de gérer les clés SSH le troisième point c'est là mon mot de passe il est en clair alors il est en clair à l'intérieur de la configuration du job mais il sera aussi en clair quand je vais exécuter le job il sera dans les logs c'est pas c'est pas génial surtout si votre log ensuite il est disponible dans toute la boîte alors il y a des possibilités de faire différemment il existe le plugin il y a un plugin qui permet de masquer les mots de passe c'est plus du bricolage qu'autre chose mais ça fonctionne mais bon ça faisait quand même pas mal de soucis et donc je me suis dit je vais faire un plugin Jenkins pour Ansible petite parenthèse et là je pense que Arnaud et Adrien ne me contrediront pas aujourd'hui écrire un plugin Jenkins c'est pas forcément la meilleure idée il y a beaucoup de plugins si vous avez besoin de quelque chose regardez déjà s'il n'y a pas un plugin qui existe s'il existe et qu'il ne fait pas ce que vous voulez regardez si vous ne pouvez pas contribuer à ce plugin et puis si la personne qui est responsable du plugin ne vous répond pas après lui avoir envoyé un mail ou avoir ouvert un ticket une pull request sur GitHub sur la meilleure Jenkins vous dites ce plugin est en déshérence je voudrais bien le récupérer donc et quand on regarde la meilleure Jenkins régulièrement il y a des gens qui récupèrent la propriété entre guillemets sur les plugins ou en tout cas la responsabilité sur les plugins Jenkins quand le créateur original ou le mainteneur officiel ne s'en occupe plus créer un plugin Jenkins ça veut dire qu'il faut continuer à le maintenir j'en sais quelque chose moi j'ai créé un plugin il y a très longtemps et puis ça fait 4 ou 5 ans qu'il n'y a pas eu de commit dessus il n'y a pas eu de release non plus et il y a des choses à faire donc voilà ne tombez pas dans les mêmes écueils que moi réfléchissez bien avant de créer un nouveau plugin alors moi j'ai créé un nouveau plugin parce qu'il y avait des plugins pour Chef il y avait des plugins pour Puppet mais il n'y avait pas de plugin pour Ansible je me suis dit c'est dommage c'est quand même bien utile et puis j'en avais besoin et j'avais également envie de coder parce que c'est vrai que j'étais responsable qualité dans une boîte où je ne connais plus beaucoup donc voilà à quoi ça ressemble en fait le plugin Ansible je vais vous le montrer un petit peu plus en détail après mais en fait ça consiste à avoir en fait un formulaire un widget un widget de build Jenkins qui va permettre de passer tous les paramètres que je passais en ligne de commande je vais les passer là et puis je vais avoir 2-3 astuces qui vont me permettre de me rendre la vie un peu plus simple on va tenter une petite démo voilà c'est bon tout le monde voit alors mon premier exemple il est très simple je vais vous le montrer il s'appelle exemple 1 alors j'ai récupéré alors j'avoue j'ai triché un peu j'ai déjà fait cette présentation au Meetup Ansible où au lieu de parler présenter Ansible je présentais Jenkins je l'ai amélioré depuis voilà voilà ce qui nous intéresse le Ansible Playbook alors quand vous êtes dans build ici vous avez oui on peut en avoir plusieurs en fait il y a deux il y a deux deux entrées dans le menu qui s'appellent Invoke Ansible Playbook et Invoke Ansible Ad hoc commande en fait la différence c'est que Ad hoc commande c'est juste appeler un module avec un jeu de paramètres par exemple c'est Ping il y a un module qui s'appelle Ping qui permet de vérifier que j'arrive à me connecter en message sur la machine c'est très pratique au début de vos vos playbooks je vérifie que toutes les machines que je veux contacter j'arrive bien à les contacter déjà ça règle en tout cas ça permet de ne pas passer 20 minutes à faire des choses et puis se rendre compte qu'il y a la moitié des machines qui ne répondent pas donc c'est les deux commandes en fait qui sont ces deux binaires qui sont livrés avec Ansible qui s'appelle Ansible pour un Ad hoc commande et Ansible Playbook pour lancer un playbook donc voici à quoi ça ressemble quand on clique sur Invoke Ansible Playbook en fait c'est bon je vais garder pour l'instant parce qu'en fait je ne cote pas donc en fait je n'ai pas besoin d'avoir demain on indique plusieurs choses le chemin vers le playbook alors je vais vous montrer comme tout à l'heure Repositorize Ansible Meetup comme je dis que j'ai amélioré la dernière mise à jour il y a 23h oui j'ai besoin de très peu de sommeil voilà donc ici j'ai trois exemples donc exemple 1 ça contient deux choses le host.sfg alors ce que j'appelle le host.sfg c'est l'inventaire vous voyez dans ce dedans j'ai une seule machine il n'y a même pas de groupe il y a juste une définition d'une machine c'est la machine sur laquelle je vais faire des opérations et le deploy.yaml deploy.yaml c'est le playbook il fait quoi ce playbook il va installer un serveur Nginx et il va le démarrer donc en fait comme je vous disais ici le handler en fait c'est quelque chose qui va être exécuté tout à la fin si jamais il y a eu des modifications le handler est exécuté donc qu'est-ce que je fais ici moi je fais une installation je lui dis installe-moi le nom c'est installe-moi un serveur Nginx installe-moi le package Nginx alors package c'est pareil c'est le nom du module je veux qu'il soit dans l'état install c'est-à-dire que s'il n'est pas là tu me l'installes et puis s'il est déjà là tu ne fais rien et une fois que tu as terminé notify start Nginx c'est-à-dire appelle-moi le handler start Nginx c'est le handler start Nginx il est fini juste en dessous le service Nginx je veux qu'il soit dans l'état started je me dépêche je vais je vais lancer l'exemple le premier alors je vais vous montrer ici très rapidement le deploy.iml ici mon inventaire j'ai deux possibilités soit c'est un fichier mais je peux aussi le mettre inline c'est-à-dire je peux taper directement mon inventaire ici c'est vachement intéressant parce que parfois les machines on ne sait même pas lesquelles c'est on vient de les provisionner juste avant on les a provisionné juste avant on a obtenu leurs IP on les colle ici sous forme de variable qu'on a récupéré depuis Jenkins c'est parfait on n'est pas obligé de créer un fichier qui est dédié à ça alors je vous dis de le faire en sudo et puis il n'y a rien de plus ici je ne vais pas sauver je vais lancer le build on est vraiment autant en retard que ça et ça ne fonctionne pas c'est formidable alors je ne sais pas d'où ça vient c'est un problème que j'ai eu avec Docker et je l'ai aussi avec Hans Sibel donc bon voilà ce qu'il y a allez deux minutes encore une minute je vous montre quand même c'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de Pipeline le plugin il fonctionne aussi à l'intérieur de Pipeline vous avez ici un Hans Sibel Playbook voilà il y a une commande Hans Sibel Playbook que vous pouvez utiliser il y a le Snippet Generator qui supporte Hans Sibel Playbook donc si vous voulez l'utiliser directement à l'intérieur d'un Pipeline pour faire du déploiement ça fonctionne également c'est vraiment